... ...seront difficiles à battre. À son premier match éliminatoire, Colin Kaepernick est allé au-delà des attentes et ses qualités athlétiques ont amplement compensé son inexpérience. De son côté, le vétéran Matt Ryan a finalement remporté un match éliminatoire. Les Falcons se sont donné une bonne trousse, mais en bout de ligne, leur chance de se rendre jusqu'au bout demeure bien réelle. En finale de l'Association nationale, les 49ers affrontent les Falcons dans un instant à RDS. Sous-titrage ST' 501 Bon après-midi, Mesdames et Messieurs, et bienvenue au reportage de ce match final de l'Association nationale dans la NFL. Je pense que cet après-midi, on ne peut pas ouvrir une émission de sport, Mathieu, sans vraiment avoir une pensée pour notre collègue et ami Richard Garneau, qui est décédé ce matin à l'hôpital Royal Victoria à Montréal. M. Garneau, je pense que tu peux en témoigner également, est un modèle pour à peu près tout le monde dans la profession. Et il a été un collègue de travail ici à RDS pour nous tous. Donc, au nom de toute l'équipe ici à RDS, nous souhaiterions offrir nos condoléances à la famille de M. Garneau. Et nous avons une bonne pensée pour Richard également. Bien dit, Marc. Parlons du match maintenant. Les Falcons, on va commencer avec les 49ers dans un premier temps. C'est venu me chercher un petit peu. Parlons de football. Parlons de football. Il y a Colin Kaepernick qui en est à sa deuxième saison seulement dans la NFL, Mathieu. Et c'est sa toute première comme partant. Donc, pas beaucoup d'expérience. Et pourtant, la semaine dernière, ça n'a pas paru. Et il a été absolument exceptionnel la semaine dernière. Et quand on regarde ça, froidement, on regarde depuis son début huit matchs. Il a six victoires, deux défaites. Il a battu Tom Brady, Drew Brees et maintenant Aaron Rodgers. Ce n'est pas si mal pour un carrière partant. Évidemment, on savait qu'il avait des habiletés avec ses jambes, avec son bras. Mais il nous a montré son sang-froid dans un match éliminatoire. Justement, un match extrêmement important. Après avoir lancé une interception au début de match, il l'a répliqué avec 181 verges au sol, 263 verges par la passe et 4 touchés au total. Donc, une performance exceptionnelle. Il ne faut pas oublier que Colin Kaepernick, c'est le carrière, je ne veux pas dire de service. Je ne fais pas de bon terme. Mais cette équipe-là, son identité, c'est la course au sol, le jeu en puissance. On utilise beaucoup de groupements de personnel avec des joueurs de ligne à l'attaque, des élirés approchés. Donc, beaucoup, beaucoup de poids pour justement courir en puissance et vraiment enfoncer le ballon dans la gosse à la défense. Mais comme on dit, il doit être complémentaire dans le fond. Exactement. Le reste de l'attaque. C'est un complément, Colin Kaepernick, à ce qu'on fait. La semaine dernière, c'était un bonus, ce qu'on a vu comme performance. Et évidemment, on ne peut pas s'attendre à ça à chaque semaine. On ne peut pas s'attendre à la même chose non plus de la part de Matt Ryan, qui est un quart tout à fait différent de Colin Kaepernick. Ryan qui, cependant, a un excellent bras. Les Falcons ont une excellente attaque aérienne avec un bon groupe de receveurs. Et c'est là vraiment que ça va se jouer d'abord et avant tout en attaque pour eux. Sans aucun doute. Et la semaine dernière, on a entendu beaucoup de critiques à l'égard de Matt Ryan. Et peut-être à juste titre, en deuxième demi, bon, alors qu'on venait 27 à 7, on a laissé filer cette avance-là. Mais il ne faut pas oublier qu'à la toute fin du match, il a quand même fait 41 verges avec 23 secondes à faire pour permettre à son équipe d'inscrire le placement gagnant. Donc ça, il ne faut jamais oublier ça. Matt Ryan a connu une bonne performance, joue bien cette année, a connu en fait une saison exceptionnelle. Il va falloir utiliser son trio de receveurs. Ce qui est impressionnant la semaine dernière, c'est qu'on a utilisé le jeu au sol pour justement ouvrir la passe. Michael Turner, une excellente performance, 14 courses pour 98 verges. Et c'est ce qui a ouvert le jeu. Je pense que lorsqu'on fait face à une défensive comme celle des 49ers, il va falloir justement faire ça, être capable de courir avec le ballon. Et ça a fonctionné la semaine dernière contre les Seahawks, mais face à une défensive aussi solide que celle des 49ers cet après-midi, c'est là qu'il va être le grand défi de Matt Ryan et de son attaque aujourd'hui au cours de cette rencontre. Sans aucun doute, évidemment, on joue un système simple du côté des 49ers. On joue la couverture 2 homme-à-homme. Donc c'est très difficile de faire des longs jeux contre cette défensive-là. Alors peut-être qu'établir un peu de jeu au sol va rapprocher les secondaires, les amener dans la boîte défensive et peut-être ouvrir des opportunités pour Julio Jones, Roddy White et Tony Gonzalez. Reste à voir. C'est un match très, très excitant de faire voir ces deux formations. 49ers, la quatrième défensive contre la passe dans la NFL cette saison. C'est un défi pour Matt Ryan et son équipe. On va y aller avec l'avantage du terrain pour cette rencontre cet après-midi entre les 49ers et les Falcons. On y va tout de suite avec les choix de Mathieu pour la rencontre cet après-midi. D'abord en attaque. Du côté de l'attaque, bien évidemment, je vais y aller avec Matt Ryan, sa saison exceptionnelle, son groupe de receveurs de pointe. Du côté de la défensive, bien je pense qu'on vient d'en parler, c'est assez évident. On va avec les 49ers, leur front défensif dominant. Du côté des unités spéciales, David Akers, on s'est connu de la difficulté. Matt Bryant, beaucoup de succès en fin de match. J'y vais avec les Falcons. Entraîneur, là je retourne du côté des 49ers. Moi, Jim Harbaugh, je trouve que c'est un des meilleurs entraîneurs à adapter son système à ses joueurs et faire des ajustements en cours de match. Et du côté des impondérables, bien je vais avec les Falcons parce que c'est le Georgia Dome, un endroit où on est très habitué. On a beaucoup de vétérans dans cette équipe-là. Je vais du côté des Falcons. L'avantage du terrain. Une présentation de GMC. Trois lettres qui en disent longues. Bon, évidemment, il y a tous les impondérables, comme tu le mentionnes, dans le cas des Falcons. On s'interroge souvent sur la force de caractère de cette équipe. Elle a laissé filer des avances régulièrement. La semaine dernière, ça a été le cas. On venait 20-0, 20-7-7. On a failli perdre le match. Est-ce qu'on est assez fort au niveau du caractère chez les Falcons pour passer à travers une équipe comme celle des 49ers cet après-midi? Une question qui va avoir une réponse seulement aujourd'hui. Mais Matt Ryan a cette capacité, en fin de match, de maintenir des séquences offensives pour permettre à son équipe de l'emporter. Alors, si le match est serré, Matt Ryan, sûrement l'expérience, justement, de faire des gros jeux au bon moment. On est prêts pour le bord et l'ouverture tout de suite. Voici Denis Casavant et Pierre Vercheval. Merci beaucoup, Marc Labrecq et David Aker. Les 49ers et les 49ers avec la beauté d'envoie. Les Falcons vont retourner le ballon. Et finalement, Jaquiz Rogers qui concède. Alors, on va prendre le ballon à la ligne de 20. Matt Ryan, la semaine dernière, 250 verges. C'était d'ailleurs, Pierre, son premier match de plus de 200 verges en carrière en match éliminatoire. Trois passes de toucher, mais a été également victime de deux interceptions. Et c'est ça que j'ai hâte de voir parce qu'en quatre matchs éliminatoires, une victoire, trois défaites, et dans trois de ces quatre matchs-là, il a lancé deux interceptions. Donc, j'ai hâte de voir si San Francisco va tenter de vraiment mélanger les quatre, faire beaucoup de mouvements avant la levée du ballon pour tenter de l'apporter dans une erreur. formation à trois receveurs éloignés pour débuter. Premier essai, dix. J'ai hâte de voir si le jeu... La semaine dernière, McReyhan, il a tenu un bon match, mais qu'est-ce qui l'a aidé? Les 167 verges qu'on a gagné au sol. Par contre, je mets le bémol, je dis bravo aux Falcons. Les 167 verges, ils en ont gagné 78 sur deux courses. Une de 33 de Turner, une de 45 de Rogers. J'enlève ces deux-là. Je sais qu'ils ont été faites, là. C'est 24 courses, 89 verges, 3.7 verges par course. Par les deux grosses courses, ça a été correct, mais pas dominant comme jeu au sol. Le deuxième essai est sept. Le ballon à la ligne de 23 des Falcons. Premier passe pour Matt Ryan aujourd'hui. La passe est complétée, c'est Julio Jones. Jones jusqu'à la ligne de 36, un gain de 13 verges. Couverture qui était quand même serrée. Terrell Brown avait réalisé une interception la semaine dernière, mais la passe est précise. C'est tellement difficile de faire des plaqués et de réussir des passes, de rabattre des passes quand on est des gros receveurs de passes comme Julio Jones qui se démarquent. Premier essai, dix. Ryan, on retourne au sol avec Turner, et Turner est arrêté à la ligne d'engagement. Aucun gain sur le jeu. Avec Ray McDonald et Navarro Bowman, le secondaire intérieur, qui était là au plaqué. Ray McDonald, c'est souvent un gars qu'on oublie dans le front défensif. On parle toujours des secondaires intérieures. Bowman, Willis, du Cowboy, Justin Smith, de son chum, son pote, Alden Smith. Mais Ray McDonald, on n'en parle jamais, mais c'est tout un joueur de football. Et on l'a vu, il a détruit le bloc de Tyson Clébault. Il a fait le plaquille ensuite avec un bras sur Michael Turner. On voit González comme demi-inséré. En deuxième essai, neuf. Commençons à quatre receveurs. Brian, bonne protection. La passe est rabattue. Belle couverture de Terrell Brown, de demi-de-coin. Vous voyez ce que j'ai adoré dans la stratégie. J'espère qu'on va nous montrer Alden Smith. Malheureusement, on ne voit pas cette image, mais Alden Smith, avant d'attaquer Matt Ryan, il est allé aider celui qui couvrait Tony González. Il est allé frapper González pour le ralentir. Puis on le sait qu'en troisième essai, en deuxième essai, on aime ça aller du côté de González. Alors, on a vraiment enlevé l'arme favorite de González, de Matt Ryan. Est-ce qu'on va le refaire? 45 % d'efficacité en saison régulière pour les Falcons en situation de troisième essai. Deuxième derrière les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Troisième et neuf. Bonne protection. Ryan, chercheur receveur, et la passe est complétée. Roddy White conserve le ballon, même s'il est frappé seulement à part de Sean Golson. Roddy White qui devrait aller féliciter la ligne à l'attaque. Parce que c'est tout un attrapé, c'est tout une passe, mais regardez la protection, là. Jean Croisé du côté gauche qui ne fonctionne pas, qui va nulle part. On n'est pas fous du côté de la ligne à l'attaque. On a poussé le centre offensif, Todd McClurge. On a joué à trois contre deux. Tu vas revenir au centre avec des Jean Croisé, mon Arden. On va être prêts, on va être deux pour te contrer. Ça a fonctionné. Ceux derniers, on a vu beaucoup de succès également à Troisième essai, parce que le Seahawks, c'est 54 % d'efficacité. Et là, on va chercher un gros troisième aidant. On revient au centre avec Jacquez Rogers. Première course pour Rogers. Ce sera un gain d'une belge seulement. Et Justin Smith, quel jeu, se fait couper à la hauteur des genoux, tombe par terre, se relève, rampe au sol et fait le plaquer à la ligue d'engagement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Justin Smith, on se voit, il joue avec une blessure à un tricep. Et quand je vois les Four Niners qui n'ont pas habillé Ian Williams, qui n'ont pas habillé Tony, Gerard, Eddy, on a mis de côté deux placards défensifs. À quelque part, ça me dit que Justin Smith de la santé sur le poids de ce mois avec ça, là. Deuxième essai, neuf. Fait de jouer au sol à Jason Snellin. Ryan, la longue passe, complètement seul, c'est Julio Jones, touché! Julio Jones, 46 belges. Les Falcons prennent les devants, 6 à 0. et Ryan qui manipule encore une fois la défensive adverse. Mais quel passe! Mais surtout, Gonzales, qui, je crois, a attiré énormément d'attention dans la zone intermédiaire grâce qu'il s'en allait vers le coin, vers les lignes de côté. Et j'ai l'impression qu'on a pris les maraudeurs à contre-pied. Les pieds plats. Regarde à gauche, puis regarde Gonzales qui coupe à gauche. Tout le monde s'en va avec Gonzales et Deshawn-Golston qui se fait avoir. 46 belges. Julio Jones pour le toucher. C'est 6 à 0. Falcons, Matt Bryant se mène pour la transformation. C'est réussi alors. Excellent début de match pour les Falcons et les Atlantins vanillent devant 7-0 à leur première séquence à l'attaque. Regardez les éliminatoires de la NFL sur les ondes RDS. Quand vient le temps de réfléchir à votre carrière, l'inspiration peut venir de partout. Mais pour acquérir les compétences et la formation nécessaires, il vous faut les bons outils pour en savoir plus sur les programmes du groupe. Les autres possibilités qui s'offrent à vous. Visitez plandaction.gc.ca barre oblique meilleurs emplois. Un message du gouvernement du Canada. Participez au concours votre 5 à 7 du Super Bowl. Courez la chance de gagner l'ensemble idéal pour célébrer le plus grand match de l'année avec vos amis. Le taux d'une valeur de 5 000 $. Pour participer, visitez le rds.ca et indiquez l'équipe vedette de la journée. Visitez-nous chaque jour pour augmenter vos chances de gagner. Recevez en grand avec votre 5 à 7 du Super Bowl. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, première séquence en attaque pour Matt Ryan et déjà une passe de toucher. Oui, plutôt convaincante. Trois passes complétées en quatre tentatives. Vraiment, toute une première séquence pour Matt Ryan à domicile. C'est la meilleure façon justement de mettre la foule dans le match. Pour les Corwin-Kaepernick, on va voir ses cadres répliqués. On sait qu'à un début de match difficile la semaine dernière. On a bien fait. Alors, on va voir s'il est capable justement de répondre à Matt Ryan. On va voir la suite de retour avec Denis et Pierre. Mathieu, alors, voté de reprise effectuée par Matt Bosher. Dans la zone de début, c'est le Michael James. Dépose un genou sur un. Dans des conditions idéales comme le Georgia Dome, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de retours de voté d'envoi. Mais quelle protection! Moi, c'est ce que je retiens de la première séquence. On n'a jamais ennuyé Matt Ryan. Et on sait, Mathieu et Marc en ont parlé. San Francisco, c'est une unité défensive qui ne veut pas nécessairement faire beaucoup de blitz. Je crois qu'elle est capable de mettre de la pression avec quatre joueurs seulement. Si c'est comme la première séquence, ça reste comme ça tout le match, attention, la tertiade et les 49ers vont en avoir plein les bras. Sean Golson, Dante Wittner en conversation après le jeu. Les deux maraudeurs qui se sont fait battre sur la face de toucher. Première essai 10, première séquence à l'attaque pour les 49ers avec Colin Kaepernick. Pense rapide. Et Crabtree est arrêté par Assante Samuel. Michael Crabtree qui a eu un excellent match la semaine dernière et cette saison, 85 passes captées pour 1105 verges. Colin Kaepernick, 181 verges la semaine dernière. Un record pour un carrière. 174 verges. Avant même d'être tissé. Avant même d'être tissé. Alors ça, ça veut dire qu'on a complètement berné la défensive adverse. Les Packers étaient tout mêlés. Deuxième essai, neuf. Il est au sol et la course en plein centre de Frank Gore. Gore est arrêté à la ligne d'engagement. Alors, belle réaction. Corey Peters était là. Écoute, si moindrement les Falcons ont une once de fierté, je pense qu'ils ont. Défensivement, toute la semaine, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as lu? Kaepernick. Comment on va arrêter Kaepernick? Le rouleau compresseur de San Francisco, la ligne à l'attaque robuste, elle domine, elle impose sa loi. Elle fait ce qu'elle veut avec l'adversaire. Hé, moi, je prendrais ça en personnel si je tape la coeur, si je t'ai joué dans le front défensif d'Atlanta. Alors, c'est sûr qu'on est gonflé à bloc. On va essayer de compenser notre gabarit par beaucoup d'activités, de mouvements, coordonnées, des mouvements nobliques, des gens croisés. Commençons à quatre receveurs. On amène un blitz. Kaepernick, la passe en plein centre et c'est rabattu. Belle couverture de Thomas Deku, le maraudeur. Deku, qui doit dire à l'adversaire. C'est quand même pas fou, là. Zach Miller a fait ça la semaine passée, mais je pense qu'on a corrigé nos lacunes aussi. La semaine dernière, Zach Miller, l'il rapprochait, avait eu un excellent match. Deku qui avait déjà entamé son plaqué. Belle technique qui fait à la limite de la légalité. Le dégagement d'Andy Lee. Les conditions parfaites, là, ça devrait être un bon match, M. Lee. Merci. Harry Douglas. Douglas évite un premier joueur, revient maintenant au centre et finalement, tout ça pour à peu près deux belges sur le retour. 9 minutes 43, fin au premier quart. Deuxième séquence à l'attaque pour les Falcons. Les Falcons en avant, 7-0 face aux 49ers. Georges Saint-Pierre a des comptes à régler. Le 16 mars prochain au Centre Bell aura lieu l'affrontement tant attendu entre Georges Saint-Pierre et Nick Diaz lors de l'UFC 158. Traité de peureux par Diaz, le Québécois tient à remettre les pendules à l'heure et Diaz à sa place. À nouveau, champion incontesté des mi-moyens, GSP est en mission. Aussi en action, le Montréal et Patrick Côté. Biaise en avant dès le 20 janvier prochain au havenco.ca. Une onzième défense de titres pour Georges Saint-Pierre. Soyez-y. Au poker, tout repose sur le choix de sa stratégie. Que choisiriez-vous? Je choisis une expérience de jeu différente. Je peux choisir mes favoris, mes mises, même mon équipe. Facile! Ou... le chaos! Joignez-vous au 888poker.net et jouez gratuitement. Je suis Georges Saint-Pierre et je joue différemment. Et vous? 888poker.net Nous jouons différemment. Alors, voici notre question pour le match cet après-midi. Quel entraîneur-chef détient la marque pour le plus grand nombre de victoires à ses deux premières saisons? S'agit-il de Steve Mariucci, George Seifert, Barry Switzer, Mike Marks ou bien Jim Harbaugh? Jim Harbaugh qui fait 24 victoires à ses deux premières saisons avec les 49ers de candidat sérieux pour cette question-là. Absolument. George a été un excellent départ pour lui avec les 49ers. La réponse un peu plus tard. À vous, messieurs. C'est Marc alors qu'on reprend la ligne de 18. Premier essayé 10. Passe rapide de Ryan et c'est complété à Julio Jones. Un gain de 7 verges déjà. Troisième passe captée. D'ailleurs, la passe pour le toucher, Pierre, c'était la première passe cette saison de 40 verges ou plus concédé par les 49ers de San Francisco. Absolument. Et ça, je voudrais être une passe qui a voyagé longtemps dans les airs. Oui, tu peux avoir la passe de 10 verges qui a un plaqué raté suivi d'une course de 30, mais celle-là, vraiment, le long jeu, la bombe, comme on appelle ça. Tout un début de match pour Matt Ryan et son attaque. Deuxième essaye 2. Au sol, Turner, Turner, premier essai. Il a été arrêté par Isaac Soboaga, mais c'est suffisant pour un premier essai à Michael Turner. Il a été passé 14 courses, 98 verges. Oui, il y en avait une de 33. Il a eu un match correct. Un bon match. Pas une grosse saison. Il s'est à se demander si c'était pas ça le plan de match des part-in. Il a eu seulement 222 courses pendant la saison. C'est pas beaucoup pour lui. Alors, Jack Riz Rogers était là. Il est présentement dans le champ hier. Donc, je pense qu'on a peut-être dit, regarde, on va garder les jambes fraîches pour les éliminatoires. puis ça a fonctionné la semaine dernière. Première essai 10. Oui, encore une fois, bonne protection. La passe est complétée à Julio Jones et Jones est arrêté par Terrell Brown. Il va quand même chercher quelques verges après le contact. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des formations du côté d'Aldon Smith et l'Aldon Smith, ça fait plusieurs fois que je le vois, il est en couverture de passe. Ça, c'est le gars qui a 19,5 sacs du quart cette saison qui, plus souvent qu'autrement, présentement, il couvre des receveurs de passe de Matt Ryan. C'est le fun quand tu es carrière dans ce temps-là. Vraiment, ce n'est pas sa force la couverture, puis deuxièmement, il ne t'attaque pas pendant que tu veux lancer le ballon. Deuxième essai 3. On déplace Gonzalez comme demi-insérée au bas de l'écran. La passe vers Gonzalez complétée, ce sera un premier essai obtenu le premier jeu avant d'être repoussé par Patrick Willis. Un gain de 5 balles au vétéran Anthony Gonzalez. Moi, c'est son changement de direction qui est tellement rapide, mais il le fait combien de milliers de répétitions à l'entraînement dans les matchs? Ce petit tracé en option, on appelle ça un tracé d'options. Tu cours en ligne droite et selon le levier du joueur défensif, tu vas à gauche, tu vas à droite ou tu vas plus tout droit, tu sais, tu fais une lecture et lui et Matt Ryan, ils partagent les mêmes yeux, le même cerveau. Ça paraît qu'ils ont des milliers de répétitions ensemble. Premier essai, 10. Ryan, la passe. Roddy White. White tente de se débarquer et White tout près d'un premier essai. Deuxième passe captée pour Roddy White. Justement, Matt Ryan, excellent début de match. Sept en huit, puis il y a sept passes complétées en huit tentatives. Regarde à gauche encore, formation Delta, de quel côté? Du côté Darden Smith. On force Smith à travailler son début de jeu dans les couvertures de passe avant d'attaquer le camp arrière. Une petite stratégie de Dirk Cotter. En plein centre, la ligne de 50, premier essai, 10. Le seul avec Turner et Turner est arrêté. Aucun gain sur le jeu. Varro-Bowman, le manœuvre chez les 49ers pour les plaquins en saison régulière. C'est une des grandes qualités de cette défensive-là. On disait qu'elle n'accordait pas le long jeu. Malheureusement, en première séquence, c'était des asubourus. Mais aussi, les fondamentaux sont solides. Les plaqués, c'est rare que Saint-Francico rate des plaqués. Donc, les verges après l'attrapé, les verges après le premier contact, tu ne vas pas en chercher beaucoup normalement contre cette unité défensive-là dominante. deuxième essai et dix. Ryan. Et la longue passe pour O'Jones. Et... Jones passe incomplète. Et là, il y a eu une collision avec un agent de sécurité sur les lignes de côté. Wow! Un agent de sécurité qui n'a jamais vu parce qu'il fait dos au jeu. Lui, il est payé pour... Ça doit-tu être tarte? C'est dangereux non seulement, mais t'es payé pour regarder la foule. Toute l'action se passe derrière toi, alors on va lui souhaiter que c'est rien de grave parce que... Jones aussi s'est fait mal sur le jeu. Troisième essai et dix. On avait converti un troisième et neuf, Pierre, lors de la première séquence qui a permis aux Falcons éventuellement de marquer le premier toucher du match. On a une passe de 46 verges à O'Jones. L'attrapé est effectué. Jones s'est fait mal sur le jeu. Alors je ne sais pas si ce n'est pas son épaule ou... Je pense que l'agent de sécurité est trop près de l'action. on a demandé d'un arrêt de jeu pour s'assurer que... Alvin Smith va devoir connaître un gros match. C'était une des inquiétudes de Jim Harbaugh cette semaine. On n'est pas capable de mettre de la pression sur Matt Ryan ou fait attention. Il a les qualités et surtout le groupe de receveurs pour nous faire match. 5 minutes 38 à faire au premier quart. On va faire une pause avec un troisième essai 10 pour les Falcons au retour. Atlanta, ben 7 à 0. Vous regardez la finale de la Cécession nationale dans le RDS. Avec une aussi longue garantie, les futurs conducteurs rendent eux aussi leur mot à dire. L'Omnium d'Australie du 13 au 27 janvier à RDS et sur RDS. Le basket A.A. Lundi sur RDS 2 Le sous-titrage Une présentation de l'Association des concessionnaires Subaru du Québec. En 2013, dominez les éléments avec Subaru. Pensez Subaru, confiance et évolution. Le retour au Georgia Dome à Atlanta. Troisième essai et 10 pour les Falcons. Leur deuxième séquence à l'attaque à la ligne de 50. Penseco qui amène son cinquième demi-défensive sur le terrain. Ils sont à 4 et Ryan, la passe est complétée. Julio Jones et Jones jusqu'à la ligne de 23. On a l'impression que Jones a presque arraché le ballon au maraudeur. Les attrapés contestés, l'expression qu'on utilise à tous les matchs, c'est un exemple parfait. C'est-à-dire que les deux joueurs ont l'occasion d'attraper le ballon, de mettre les mains sur le ballon et c'est celui qui est le plus combatif et qui veut gagner cette bâtard qui sort de là avec le ballon. Golston. C'est pas un grand match de la part des maraudeurs des... 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 sans verre. C'est Turner. Jaquise Rogers, pardon, et Rogers est rejoint dans le champ hier, perte de terrain. Aujourd'hui, c'est vraiment le jeu où ça, là. Oh, Justin Smith... quand même, encore de la force, là, capable de toucher la pochette. La précision de la passe, la force des mains de Julio Jones, mais aussi la précision de la passe de Matt Ryan, même s'il y avait de la pression devant lui. Déjà 16 jeux du côté de l'attaque d'Atlanta, seulement 3 pour San Francisco. Deuxième essai, 12, le ballon à la ligne de 25 des 49ers, formation à 4 receveurs. Ryan, la passe complétée à González, González qui était surveillé par le secondaire, Patrick Willis. Évidemment que González est lié rapproché, mais lorsqu'on l'envoie un petit peu comme demi-inséré et qu'il est surveillé par un secondaire, ça devient une belle confrontation. San Francisco n'aime pas ça faire beaucoup de permutations. San Francisco aime ça jouer avec sa défensive de base. Là, on en a fait une permutation. On avait 5 demi-défensives. Sur les premières séquences, c'était la défensive de base qui s'est faite n'est pas en morceaux. Là, on s'ajuste avec un cinquième demi-défensif. On en voit encore au haut de l'écran. Comme receveur éloigné, il revient maintenant. On est en situation pas marre. On est en troisième et quatre. Troisième essai et quatre dans la zone de payeur. Oh, l'écran. Et la passe est rabattue aux très belles réactions de Farrell Bowman parce que Jack Wiss Rogers s'en allait vers la zone des buts. Et on avait fait tout un écran sur Bowman et je ne croyais pas que Bowman allait être capable de se sortir de ce piège. Quel jeu! Parce que c'est clair, à la droite, vous allez voir, il y a un gars qui va entrer en contact. C'est Julio Jones! Et malgré tout, Bowman s'en va rabattre cette passe-ci de tout un jeu qu'il vient de faire. Parce que c'était planifié, c'était une obstruction planifiée de Julio Jones. C'était pas un hasard qu'il est entré en contact avec celui qui devait surveiller Jack Wiss Rogers. Un petit déplacement de 35 belges pour Matt de Bryant. Et c'est réussi, alors trois autres points pour les Falcons. Deux séquences à l'attaque, ils ont marqué 10 points. Ils mènent 10-0 avec 3 minutes 20 secondes à jouer au premier quart. Le même hôtel. La même piscine. Mais deux prix différents. Pourquoi payer plus? Ayez le réflexe Trivago. Sur Trivago, vous trouverez toujours la meilleure offre pour plus de 600 000 hôtels en comparant les prix de 100 sites de réservation. Sélectionnez simplement votre hôtel idéal et Trivago vous montre où réserver au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. Panthers Sénateurs, lundi 19h, à RDS. Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai décidé de prendre ma retraite. Quoi? Je pensais que c'était déjà fait. Ben, ça fait des années que mon conseiller de la télé me le suggère. trop tais-tu pour écouter. Il n'y a personne qui mérite une belle retraite autant que vous. Regarde, papa. On t'a apporté un cadeau. Qu'est-ce que tu penses, piacé? Il n'est jamais trop tôt pour prendre conseil sur la retraite. Parlez-en dès aujourd'hui avec votre conseiller de la TD. TD, des services bancaires confortables. Nous sommes de retour à Atlanta. La finale de l'Association nationale. Excellent début de match, encore une fois, pour les Falcons. Ils mènent 10 à 0. La dernière séquence a été de 12 jeux pour 65 Belges. Petite précision de Matt Bryant. Votée de reprise effectuée par Matt Vosher. Michael James. James décide de quitter la zone début. James évite un premier joueur à la ligne de 10 et en plongeant perd le ballon, échappé! Et c'est recouvré par les Falcons. Non, on dit qu'il était au sol. Alors, vous voyez l'officiel qui s'amène. Pierre indique que James était au sol. On va voir, il a effectivement contact. Et c'est le sol qui lui fait peur de ballon. Donc, c'est clair sur la reprise. Le Santrasco va conserver le ballon. Les 49ers avec une deuxième séquence à l'attaque au premier quart. Tire à derrière par 10. Vous regardez la finale de l'Association nationale sur les ondes RDS. Qu'est-ce qui nous inspire à accroître la sécurité de nos véhicules? Des gens comme Anne et David qui sont toujours inquiets pour... Louis! 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 La Chevrolet Cruze avec 10 sacs gonflables de série et une cote de sécurité globale 5 étoiles inspirée par Anne, David et Louis de ce qui compte le plus pour vous à ce qui est le plus important pour nous. Chevrolet. Blue Dragon L'Asie aisément. Le basket-ball de la NCAA samedi sur RDS 2. Imaginez si tous les hommes à la peau sensible cessaient de se raser. Une meilleure solution? Le baume après-rasage peau sensible de Nivea Foreman procure une sensation rafraîchissante instantanée. La marque mondiale numéro 1 en soin de la peau pour hommes. Ce que les hommes veulent. 100 verges pour Julio Jones comme receveur. Une verge pour les 49ers. Une passe captée pour une verge de Michael Crabtree. Là, il a... Il a 100 des 145 verges remontés par les Falcons depuis le début du match. Premier essayé, 10. Kaepernick. Et la passe qui est rabattue. Et on a l'impression qu'ils n'avaient pas vu Corey Peters reculer Pierre en couverture. Bien, c'est difficile ça pour un jeune corps. C'est difficile pour n'importe quel corps parce que Corey Peters il a la main au sol et il est payé pour attaquer le corps lorsque le corps fait une passe. Alors lui, il fait sa lecture au niveau de la tertiaire, au niveau des déploiements des secondaires et tout d'un coup, le gros 91 qui apparaît. Donc Mike Nolan qui sort des trucs pour mêler le jeune corps arrière. Deuxième et 10. On est au sol avec Frank Gore. Gore court au centre et Gore va chercher six belges. Avec les barres, William Moore, le maraudeur. Ça, c'est du Frank Gore, le spécial Frank Gore, le jeu à contre-courant. Kaepernick fait les ajustements, envoie ses directives. On marche avec beaucoup de signaux. Cadence silencieuse. La garde du côté droit qui donne une petite tape sur la hanche du centre pour lui dire OK, on peut être préparé à remettre le ballon. Troisième essai, quatre. Intéressant, les deux alliés défensifs des Hawkins ont deux points d'appui. On veut être en contrôle puis contenir Kaepernick. Kaepernick, la pression est forte au centre et ce sera un sac du corps. Premier sac aujourd'hui et le ballon a échappé à Kaepernick, mais on avait arrêté le jeu. Alors, premier sac du corps pour les Hawkins. Encore une fois, les placards des Hawkins. Corey Peters qui ont une belle technique. Voit que le garde de San Francisco veut l'attaquer rapidement à la ligne d'engagement. Donc, au lieu d'engager le bloc, il évite le bloc. Quand le joueur de ligne à l'attaque recule, te donne du terrain, souvent tu t'en profites puis tu vas l'attaquer, tu engages le bloc. Mais quand il veut t'attaquer rapidement pour t'empêcher de prendre ton élan, si tu es assez vif pour l'éviter et le contourner, le chemin est direct au carrière. Donc, excellente cléture du placard. Deuxième dégagement pour Andy Lee. Douglas saisit et quitte le terrain à sa ligne de 42. Alors, les Hawkins seront en excellente position sur le terrain. 1'49 à jouer. Les Hawkins mènent 10 à 0 au premier quart. Vous regardez la finale de l'Association nationale sur les ondes de RDS. Les sentiers de motoneige dans l'Annaudière et en Mauricie sont maintenant ouverts. Profitez de conditions exceptionnelles et partez à l'aventure. Consultez les conditions des sentiers mises à jour régulièrement. Découvrez les nombreux forfaits disponibles et commandez votre carte sur paysdelamotoneige.ca Participez au concours votre 5 à 7 du Super Bowl. Courez la chance de gagner l'ensemble idéal pour célébrer le plus grand match de l'année avec vos amis. Le tout d'une valeur de 5000 $. Pour participer, visitez le RDS.ca et indiquez l'équipe vedette de la journée. Visitez-nous chaque jour pour augmenter vos chances de gagner. Recevez en grand avec votre 5 à 7 du Super Bowl. La douceur ne mérite pas sa réputation. Lorsque ta gorge est irritée, punissez-la avec Fisherman's Friends. Fisherman's Friends, le nouveau sac refermable au goût tout puissant. On fait tout ensemble. Alors, on est venus chez Burger King pour leur délicieux sandwich. Au, deux, un. Vous voyez, on est tellement en symbiose. Le sandwich au poulet parmètre de ça. Chez Burger King, achetez un authentique sandwich au poulet ou l'un des nouveaux sandwichs au poulet et le deuxième est gratuit. Les sentiers de motoneige dans l'anneau d'hier et en Mauricie sont maintenant ouverts. Profitez de conditions exceptionnelles et partez à l'aventure. Consultez les conditions des sentiers mis à jour régulièrement. Découvrez les nombreux forfaits disponibles et commandez votre carte sur pays-de-la-motoneige.ca excellent débit de match pour les Falcons d'Atlanta. Matt Ryan, Julio Jones, la défense des Falcons. C'est 10 à 0 Atlanta. On voit Frank Gore en discussion avec Jim Harbaugh. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? On est encore dans le scénario de la semaine dernière. C'est pas Seattle qui est là. C'est bien sans principe. Ça ressemble un peu à ce point de vue en début de match de la semaine dernière. Il faut encore que le s'impose qui se dit pas. Domine tout dans le match. Turner au sol. Turner avec une course quatre belges. Mon défensif qui tient le coup contre les jeux au sol de Turner mais je pense qu'Atlanta aujourd'hui ils vont être plus intéressés par le nombre de courses versus le nombre de verges gagnées. Oui, c'est vrai qu'ils aimeraient ça en gagner 200. Mais on veut faire du jeu au sol au moins pour garder de l'équilègue. La menace du jeu au sol pour faire les fans du jeu au sol suivi de passe. Harry Douglas comme demi-inséré chez les Falcons. Formation à trois receveurs en deuxième et six. On va retourner au sol avec Turner. Turner court en pince entre, il retient le premier essai et se rend jusqu'à la ligne de 43 des 49ers. Et moi, ce que j'ai adoré c'est sa vision. On avait un front avec seulement six joueurs. Turner voit qu'il y a une brèche qui va arriver à droite. Mais regardez à droite, Dante Wittner, le maraudeur va arriver. Il le voit du coin de l'œil, il pique à gauche. Il évite le plaqué de Wittner. Ça, on appelle ça de la vision. Alors oui, tu cours, mais en même temps, tu dois être capable d'anticiper d'où viennent les plaqueurs pour les éviter. Très belle vision. premier essai 10 aux 43 de San Francisco. On a seulement six joueurs dans le front défensif. On invite les Falcons à courir pour enrayer le jeu de passe. Raine de jeu au sol. Ryan, la passe complétée. Roddy White à la ligne de 20, un gain de 23 belges. Là, tu vois que les Falcons sont à confiance. Hé, six joueurs dans le front défensif, ça veut dire que tu mets plus de ressources pour limiter les jeux de passe. Et Atlanta dit, c'est pas grave. Fin de jeu au sol. Les Maraudeurs vont arriver parce qu'on dit quatre ou six joueurs dans le front défensif qui doit réagir à la fin de jeu au sol. Lance derrière les Maraudeurs. de Sean Golston, lui, il va se poser des questions après le premier quart parce qu'il se fait attaquer depuis le début du match. Premier quart, dominé par les Falcons à la tête. Mets le 10-0 à domicile face au Polyman. Ne moquez pas toute l'action de l'Impact de Montréal dès le 16 mars lors du match d'ouverture de la saison 2013. Mesdames et Messieurs, bonsoir, ici Pierre Aude au nom de tous mes collègues. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier reportage. C'est la première équipe de l'histoire. C'est la première équipe de l'histoire. C'est la première équipe de l'histoire. L'omnium d'Australie du 13 au 27 janvier à RDS et sur RDS2. Hé Luc! On prend qui pour envoyer ça à Boston? FedEx. Mais c'est pas urgent. Hum! Ils sont aussi vraiment bons pour les envois, mais urgents. Je la connais, cette annonce-là. Et nous, on expédie des chargements lourds. FedEx est aussi fiable pour les chargements lourds. Mais nous, alors là qu'on est petit. FedEx a aussi des solutions pour les petites entreprises. Ah! Je savais pas que FedEx faisait tout ça. Mais c'est quoi ces bibittes-là? Aucune idée. En sport routier, chargements lourds aux petites entreprises, FedEx, des solutions qui comptent. Alors voici notre face-à-face après un quart de jeu. Vraiment impressionnant. Matt Ryan face à la défensive des Falcons, des 49ers, Mathieu. 10 en 13, 162 verges, j'ai déjà une phase de toucher. On le voit, c'est sens unique. Matt Ryan, tout fonctionne pour lui, son attaque. Colin Kaepernick plutôt difficile, mais il faut dire que la défensive des Falcons joue de l'excellent football. Merci beaucoup, Mathieu. Sur les statistiques de la première demi, tout à l'avantage des Falcons en termes de temps de possession et de verges totales avec 182, donc 162 par la passe. On retourne au match George Haddon pour le début du deuxième quart. Un retour avec Denis Pierre. Merci beaucoup, Marc Labrecq, alors que c'est une deuxième visite dans la zone payante pour les Falcons. Et la passe dans la zone des buts pour Julio Jones et c'est capté par Jones. Julio Jones, son deuxième toucher du match sur une passe de 20 bulges. Et cette petite manipulation encore une fois de Matt Ryan, on l'a vu dégainé, faire une fin, un déhanchement des épaules pour faire croire qu'il lançait dans les zones courtes, attaque la zone profonde. Les deux pieds sont bel et bien à l'intérieur de la surface de jeu. On s'assure qu'il a survécu le contact avec le sol. pour une fois. Quel début de match pour Julio Jones. Il avait 100 verges après 10 minutes de jeu. Son deuxième toucher. Matt Ryan, présentement, c'est tout... c'est les petits gestes avant la passe. C'est la manipulation avec ses yeux, avec le mouvement de ses épaules. Il fait une feinte de décocher une passe à Tony Gonzalez. Le maraudeur s'en va vers le centre du terrain. Il s'assure avec ça que c'est un contre un avec Julio Jones, l'épidémie de coin des Ford Maners qui veut tout voter. Deuxième passe de toucher aujourd'hui pour Matt Ryan, 16-0 Atlanta. Vous souffrez de symptômes du rhume et de la grippe? Essayez Tylenol complet pour soulager les symptômes du rhume, de la toux et de la grippe, y compris les mucosités. Tylenol complet. Retrouvez votre état normal quel que soit votre état normal. Mesdames et Messieurs, bonsoir, ici Pierre Houle au nom de tous mes collègues. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier reportage. Richard, non, écran ! Matt Ryan, non, Canadien ! C'est la plus belle équipe de l'histoire. Merci. du verre d'arachide crémeux et du chocolat au lait fondant. une délicieuse mini-combinaison. Le 18. On serre le 18. 18. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vais vous prendre quatre steaks de surlonge, s'il vous plaît. Autre chose? La jetta, est-ce qu'elle est fraîche? On vient de les recevoir 16 385 chacune. C'est une belle pièce. Je vais vous en prendre une. Ah, celle de gauche. Justin ! Oui ! Merci. Volkswagen, das Auto. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était le 3 octobre 2010, et les Falcons avaient gagné 16-14. Alex Smith au poste de quart pour les 49ers. Roddy White, pardon, avait été le meneur avec 180 verges comme receveur. C'est quand même deux ans que les deux équipes se sont affrontées en saison angulière. et les deux pieds à l'intérieur et contrôle du ballon. Regardez, c'est peut-être de toutes côtés. La passe, l'attrapé, le jeu, l'influence de Matt Rahn. Il laisse croire aux Fultonanus qui lançaient le tracé vertical sur le très assuré du côté de González. Un départ canon, absolument ce que les Falcons devaient faire pour garder la foule dans le match. Et surtout, les Fultonanus, ce n'est pas une équipe qui veut faire du football de rattrapage, qui aime faire du football de rattrapage et qui n'est pas habituée de faire du football de rattrapage. Donc, encore plus de pression sur les épaules du jeune Colin Kaepernick. Alex Smith félicite Julio Jones, Luke McCown, le quart substitut, félicite également son quart. et Dante Wittner, le maraudeur, qui est en discussion de l'autre côté. Lui avait été attiré dans le grand zanais parce que Matt Rahn avait fait sa peinte. Alors, Rahn, on va te dire, une grande performance. Mais, en plus, on n'a pas parlé de pression. Pauline Liner, c'est une équipe qui aime mettre de la pression à quatre. Elle n'a pas besoin de blitzer. Mais là, ça ne marche pas. À un moment donné, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas construire de même. Mais le problème, c'est que tu te dis, OK, on va blitzer. On va ajouter de la pression sur Ryan, donc on a moins de ressources pour sauver ses grands receveurs. Et on a une défensive qui n'est pas habituée de blitzer. Donc là, tu te sors de ta zone de confort, tu te sors de ce que tu as fait pendant toute la saison. Là, ça va prendre des mesures draconiennes pour tenter d'enrayer le rythme de Matt Ryan. ça, souvent, les stratégies défensives, pression à quatre ne fonctionne pas, tu te l'amènes à un cinquième. Pression à cinq, ça ne fonctionne pas, tu te l'amènes à un sixième. À un moment donné, il faut que tu casses le rythme de Matt Ryan, mais en faisant ça, en tentant de faire ça, des fois, tu t'exposes à donner le gros jeu. C'est le pari que tu dois prendre. Côté de reprise de Matt Boscher, le Michael James est le retourneur et James recule. Aucune chance de retour. Alors, c'est le premier de deux matchs aujourd'hui. Et l'autre finale d'association, ce soir, à 18h30, les Ravens de Baltimore, en Nouvelle-Angleterre, à Foxborough, face aux Patriotes et Tom Brady. Alors, 18h30 ce soir pour l'affrontement Ravens-Patriotes, les deux équipes qui s'étaient affrontées l'an dernier pour la finale de l'association américaine. Ça, c'est un cas qui pourra toujours se consoler et dire, écoutez, les boys, Seattle perdait par 20 la semaine passée à faire une demi. Ils sont revenus. Il y a eu un match. Il faut y croire. Première essai-dix pour Kaepernick, un en trois jusqu'ici pour une belge. On est venu seul avec Frank Gore, Gore en plein centre et très belle course près de neuf belges pour Frank Gore. Là, ça prend une séquence où on va passer un peu de temps sur le terrain pour des attaques. ça prend des points ici. Pour calmer le jeu, pour calmer la foule, donner le temps à notre défensive d'au moins digérer son verre d'eau et son verre de Gatorade. Prendre son souffle. Plus t'as de temps parce qu'aussi, le problème, c'est quand l'attaque n'a pas des longues séquences, la défensive n'a jamais le temps de faire des ajustements sur le banc. Elle doit retourner sur le terrain sans avoir les nouveautés et les ajustements qu'on doit faire vis-à-vis ce qu'Atlanta fait. Il a encore été arrêté. Est-ce que ce serait suffisant pour un premier essai dépendamment de la progression? Ce qui est intéressant, Pierre, c'est aucune course encore pour Colin Kaepernick. C'est la troisième séquence à l'attaque. Évidemment, on a eu deux bâtés dégagements et là, on confirme un premier essai, mais il n'a pas eu une course encore du corps des 49ers. Moi, je ne suis pas spécialiste en défensive et je me dirais forçons Kaepernick à toujours donner le ballon à Frank Gore. On va prendre nos chances avec ça. Éliminons une facette. Éliminons une facette. Gore en courant au centre de la défensive, il y a toujours bien plus de ressources défensives, il y a plus de joueurs. Alors, enlevons l'option de Kaepernick à l'extérieur et forçons toutes les courses au centre. On va prendre nos chances avec ça. C'est Frank Gore et là, on avait amené des bloqueurs additionnels du côté de la ligne à l'attaque. C'était un jeu vraiment qui indiquait un jeu au sol. Écoute, on amène Leonard Davis, tu sais, l'ancien garde des Cowboys. C'est 335 livres, c'est le 26e joueur de ligne. Et moi, cette formation-là, ces joueurs de ligne, je l'appelle une tonne de fun. Parce que c'est pas loin d'une tonne, pas loin de 2000 livres d'humanité ces joueurs de ligne à l'attaque-là. Deuxième et sept, Bruce Miller comme centre-arrière. Kaepernick change de jeu, déplace Miller maintenant à sa gauche. Formation au pistolet. C'est Gore. Gore court à l'extérieur et Gore qui sera tout près encore une fois le premier essai. Une sixième course pour Frank Gore. Bruce Miller qui va ouvrir le chemin. Un rajoutement. Bruce Miller qui s'assure, s'en va du état à droite de Kaepernick, s'en va à gauche. Des fois, il est à gauche, mais on court à droite, là, il s'en va à gauche et on court à gauche. Alors, beaucoup de jeux différents à partir de cette formation-là, la formation au pistolet. Le joueur blessé, c'est Cliff Matthews du côté des Falcons de l'Atlanta. Le joueur de ligne défensive de retour dans quelques instants. Marquée du mètre, 17-0. Passons aux 49ers. Arrêter de fumer n'est jamais facile et avec un bon café, l'envie devient trop forte. Ou pas. Dans le trafic, votre volonté s'affaiblit. Essayez le nouveau vaporisateur instantané et Nicorette va pour éclair. Il commence à maîtriser vos envies en 60 secondes. Pour chaque cigarette, il y a Nicorette. Le basket-ball de la NCAA, samedi sur RDS 2. Le même hôtel. La même piscine. Mais deux prix différents. Pourquoi payer plus? Ayez le réflexe Trivago. Sur Trivago, vous trouverez toujours la meilleure offre pour plus de 600 000 hôtels en comparant les prix de 100 sites de réservation. Sélectionnez simplement votre hôtel idéal et Trivago vous montre où réserver au meilleur prix. Un hôtel... Trivago. L'ambiance de New York, c'est chez Madison's qu'on la retrouve. Et pour un temps limité, Madison's vous offre du dimanche au jeudi son fameux 2 pour 22. Deux plats parmi un choix de 5 repas vedettes servis avec une soupe à seulement 22 $. Madison's New York Grille et Barre. L'expérience new-yorkaise près de chez vous. C'est où? OK, attends. Vas-y, Marco, tu peux le faire. Essaie de passer par derrière. Allez, Marco, prends-nous fier pour nous t'es un bon partenaire. Envoie un message d'encouragement sur Budlight.ca à tes amis et tu pourrais gagner des billets pour le Super Bowl XLVII. Aucun achat requis réservé aux 21 ans et plus. Les 49ers, cette saison, marquent en moyenne 25 points par match alors que les Falcons sont 5e pour les points accordés. Au sol, les 49ers sont 4e. Les Falcons, 21e contre le jeu au sol. 23e par la passe. Même chose pour la défense des Falcons. Et 11e pour les Verges alors que les Falcons concèdent en moyenne 365,6 verges par match. Alors on plie, mais on casse pas trop. 24e pour les Verges alloués, mais 5e pour les points alloués du côté des Falcons. La recette des Patriotes de l'Humana-Gleterre. C'est statistique la semaine dernière, 263 verges par la passe, 181 verges au sol, 4 touchés au total. Première essaye 10 pour les 49ers à leur ligne de 40. Kaepernick est complétée. Randy Moss, le vétéran pour un gain de 8 heures. C'est dans ce temps-là, c'est dans ce temps-là que j'aimerais s'ouvrir un petit peu la machine avec le jeu aérien parce que les Falcons jouent avec trois placards. Normalement, c'est une structure 4-3, mais là, on joue comme une ligne défensive à 5, trois placards, deux élits défensifs, un secondaire extérieur qui vient sur la ligne, sur la ligne, donc on veut vraiment se concentrer pour arrêter le jeu au sol. Deuxième et deux, fin de jeu au sol à Gord. La passe pour Crabtree à l'extérieur et Crabtree obtient un premier essai. Tout ça en touche par un santé Samuel. Deuxième passe captée pour Michael Crabtree. Le favori, ça, ça va être à surveiller parce qu'on sait qu'il y a déjà John Abraham, élit défensif, ne joue pas tous les jours parce qu'il s'est pas mal à la cheville. Il avait déjà mal à la cheville, n'a pas terminé le match la semaine dernière. Il est sur le terrain présentement à gauche le numéro 55. Côté des Falcons, c'est clair, on ne voulait pas qu'il joue à tous les jeux pour s'assurer qu'il puisse terminer le match. On voulait l'utiliser en situation évidente de jeu de passe. Première essai 10. 45 dans le territoire des Falcons. Kaepernick, la passe complétée. Crabtree tente de se démarquer, mais belle réaction de Dante Robinson, le demi-trois. C'est ce qu'on tente de faire du côté de Kaepernick lorsqu'on voit des boîtes défensives qui sont vraiment remplies pour arrêter ce jeu au sol. On espère faire ses passes rapides. pour l'instant, on va dire les Falcons qui jouent la carte du non-respect à perfection. Les Falcons, c'est un peu les Rodney d'Andrew Field de la Ligue nationale de football. Numéro 1 dans l'association nationale à demi-signe, puis ils étaient négligés à Las Vegas. Ça, c'est une claque au visage, mais on va dire de quoi, tout un début de match pour les hommes de Mike Smith. On va de centre-arrière, Bruce Miller au bas de l'écran comme receveur éloigné en 2e et 7. Kaepernick avec la petite passe pour le Michael James. James applique des freins, repart vers l'avant. On va voir. Ah, finalement, on lui donne, avec son plongeon, ça serait un 3e et 2. Oui, alors, belle réaction de l'ancien des Ducks de l'Université de l'Oregon. Tout une réaction et en plus, on l'avait vu, la passe blanche. Tous les joueurs de la ligne défensive, à part Johnny Bram, qui s'avaient vu contrer par ce télé, étaient partis pour chasser le Michael James et malgré tout, on était allé chercher un gain appréciable. Troisième essai, deux. Cinq secondes pour mettre le ballon en jeu maintenant. Et Frank Gore, c'est finalement Kaepernick, mais là, on a sifflé, on dit qu'on a mis trop de temps avant d'effectuer de la remise, pourtant, il semblait avoir encore une seconde au cadran. Alors, on juge que le cadran était à zéro. C'est vraiment l'avantage du terrain. On sait que Saint-François avait eu toutes sortes d'ennuis à Seattle parce qu'ils étaient faits lessivés. on a bien vu que sur le cadran officiel, celui au niveau du terrain, c'était à zéro. Là, tu passes de troisième et deux à troisième et sept. Troisième et sept, c'est rare que tu vois ça sans presque avec leur attaque au sol qui sont dans une situation de troisième et sept. C'est une chance en or pour l'Atlanta ici. intervention à quatre receveurs. Troisième essai, Savage à franchir. Kaepernick, la passe complétée. Vernon Davis est allé rapprocher. Premier essai, Davis est toujours debout. Reviens au centre du terrain et Davis jusqu'à la ligne de 15. Un gain de 27 auge. Passe en milieu de terrain. Zone intermédiaire, la protection est bonne. On voit le travail de Kaepernick qui tente de voir le déploiement défensif. Thomas Deku qui avait donné beaucoup de terrain et en plus, il doit éviter un de ses propres coéquipiers pour aller rejoindre Vernon Davis, donc respit dans le trafic. Première présence de la zone payante aujourd'hui pour les 49ers. Dans la ligne de 15, on a voir le Michael James comme receveur éloigné du côté court. Il semble être dans la défensive de zone pour l'instant. Kaepernick, la passe dans la zone début pour Crabtree. C'est quartet à l'envoie. Est-ce qu'il avait les deux pieds à l'intérieur et on juge que non. Alors Crabtree avec un bon effort. Ah non. Son premier pied était à l'extérieur du terrain. Exact. Et par la suite, on voit qu'il y a une main qui atterrit dans la surface de jeu mais la main n'aurait pas compté non plus. Donc... Deuxième essai, 10. Le Michael James, James à l'extérieur. James met la course dans la zone début pour le toucher. Le Michael James sur une course de 15 belges, premier toucher du match pour San Francisco. et Kaepernick, ce que j'ai aimé de lui, c'est qu'il a continué l'action même après avoir remis le ballon. Il a continué comme si c'est lui qui avait le ballon. Et ça a créé un petit peu d'hésitation chez deux joueurs des Falcons. Regardez le numéro 7. Il va remettre le ballon mais il va continuer à droite aussi. Il continue, il attaque, ça gèle, ça fige Croy Bierman notamment, numéro 71, et ça permet à le Michael James de contourner facilement. quand tu joues pour San Francisco avec tout le jeu au sol et que t'es recevant de passes, t'es tout souhait d'être bon pour bloquer. Alors, excellent bloc de Davis et de Crabtree. David Aker se met pour la transformation. C'est réussi. Alors, premier toucher du match pour les 49ers. Cours de 15 belges de la recrue. Alors, Michael James, c'est 17 à 7. Les pockets de l'avant pour regarder la finale de l'association nationale sur les zones d'RD. Grattez à fond avec Quiznos. Vous pourriez gagner un Nissan Pathfinder, un voyage au Super Bowl ou au Pro Bowl. Plus d'un million de dollars en prix. Le concours graté à fond seulement chez Quiznos. Le basketball de la NCAA lundi sur RDS 2. Bienvenue chez nous. Maintenant, vous saurez quand vous arrêtez. La toute nouvelle Altima de Nissan avec signal de pression adéquate des pneus. C'est l'Altima la plus novatrice à ce jour. Nissan, innover pour exalter. C'est le temps ou jamais de vous retrouver au volant d'une Altima 2013. La tournée mondiale de volleyball de plage sur RDS 2. As-tu vu ça? Wow, Phil! Le meilleur service télé et un service internet super rapide pour vraiment pas cher. C'est comme si t'avais un Omar pour le prix d'une crevette. Ben, un toxin d'eau pour le prix d'un pantalon de jogging. C'est comme si t'avais cette superbe voiture-là pour le prix de cette minone-là. Mais tu t'abonnes pas, d'abord? Je n'ai jamais. En passant, la minone, c'est ton lift. Attaque des Falcons de cette saison, marquant en moyenne 26 points par match. Regardez San Francisco, on concède 17 points à l'adversaire. C'est deuxième derrière Seattle qui concédait 15 points par match à l'adversaire. Alors, 17 points pour les matchs, en moyenne. Là, ils en ont déjà copié 17. Mais au moins, on a eu le droit de réplique maintenant de ce côté des 49ers avec leur premier toucher du match. C'était l'envoi de David Akers. Et de Chris Rogers qui voit le ballon rouler à l'extérieur. On va reprendre la Ligue de 20. On va voir qui... Oui, avec Justin Smith également. Alors, vous avez les sports physiques, les mises en échec, les joutes de gladiateurs. Alors, vous serez content d'apprendre que RDS 2 vous présente les meilleurs matchs de la Ligue nationale de cross. Ce soir, dès 19h, vous voyez au rendez-vous pour le duel opposant à Toronto, seulement sur les ondes de RDS 2. Alors, à 19h ce soir, Ligue nationale de cross. la pression est forte et la passe est complétée à Roddy White. Alors, même si on avait rejoint Matt Ryan, a été en mesure de compléter sa passe. Et Carlos Rogers, c'est un demi-point, normalement. Mais lorsque l'adversaire joue avec au moins trois receveurs de passe, c'est un demi-inséré. Carlos Rogers devient le nickel, le demi-point nickel. C'est lui qui travaille contre le demi-inséré. Et il n'est pas aussi bon dans cette situation-là. On pense que c'est lui la meilleure solution que je veux dire en principe, mais je me souviens dans le match. Doug Baldwin, les Seahawks, avaient eu un match tonnerre dans cette situation-là. Alors, c'est peut-être ça qu'on veut exploiter. Il est encore là, présentement, en haut de l'écran, pour le demi-inséré. Et au sol avec Michael Turner. Turner, toujours debout. Turner, quel deuxième effort! Il va chercher cinq verges, alors que Ray McDonald l'avait arrêté. Il est allé chercher trois verges après le contact. Turner, c'est un bloc de granite. Il est gros, il est costaud, il y a des troncs d'arbres à la place des jambes. Il y a un centre de grippie qui est bas. Ce n'est pas le fun à placer. Promotion à cinq receveurs, c'est quoi? Personne dans le champ, on a envoyé Jacquez Rogers comme receveur. Deuxième et quatre. Ryan, la passe, il tentait de rejoindre Jacquez Rogers. Il était bien surveillé par Navarro Bowman. Et ça, c'est la force de San Francisco. Combien de défensives seraient capables de garder leur grosse secondaire intérieure et de les mettre dans la situation amende comme des porteurs de ballons. On le fait du côté de San Francisco. On a quand même un certain succès. Les meilleurs corps cette saison. En saison régulière pour le pourcentage de passes complétées, Ryan sur un pied d'égalité avec Peyton Manning à 68,6 %. 12 en 16 aujourd'hui pour Ryan depuis le début du match. Troisième et quatre. La passe dans le verre pour Jacquez Rogers et Dante Wittner l'avait vu. Passe incomplète. C'était dangereux pour une interception et si Rogers touche au ballon, on aurait pu vraiment se faire... Ouais, c'est ça, dangereux pour la santé de Jacquez Rogers aussi. Alors la passe qui était trop haute, qui était du mauvais côté. Alors vraiment une mauvaise passe. Alors mission accomplie ici. Ouais. On a marqué le premier premier toucher du potier de San Francisco et finalement on trouve une façon d'arrêter Matt Ryan et on redonne le ballon à Colin Kaepernick. C'est comme ça que tu construis ça de l'élan et de la confiance avec des petites victoires l'une après l'autre. Premier dégagement pour Bosher, beaucoup de pression et Ted Ginn demande l'immunité saisie de ballon à la ligne de 18 des 49ers de San Francisco. 6 minutes 24 rajout en première demi pour regarder le football de la NFL sur les ondes de RDS. En appel Épargne Placement Québec vous pouvez mettre votre REER en sécurité comme avec les obligations à taux progressif. L'intérêt augmente d'année en année pendant 10 ans et elles sont remboursables une fois là. Un placement sûr pour des projets de retraite comme ceci ou comme ça. Oui, je peux tout vous expliquer ça. Votre REER garantie à 100%. c'est ça Épargne Placement Québec. Un appel et c'est réglé. Sous-titrage Société Radio-Canada Un excellent début de match pour les Falcons ils menaient 17 à 0 mais là une très bonne séquence pour les 49ers qui a mené un premier toucher. On reprend le ballon à notre ligne de 18. Oui. J'allais dire la semaine dernière c'était 20-0 Atlanta alors c'était presque le même scénario 17-0 aujourd'hui. On avait perdu deux verges au premier camp et on en a gagné 80 sur la séquence qu'a menée au toucher de Michael James. Il n'y a toujours aucune course pour Colin Kaepernick. Premier essayé 10. Kaepernick garde le ballon s'avance et la passe est complétée. Vernon Davis était complètement seul. Finalement, il est poussé en touche dans le maraudeur Thomas Dekot. Moi, je pense qu'on l'a retenu. Il garde du côté gauche. Ah oui, c'était flagrant. Mike Yopari qui connaît un match difficile. Monsieur Yopari ça fait deux fois qu'il se fait battre par les plaqueurs et regardez bien ici la corde à linge avec le bras gauche c'est une technique illégale. Et deux fois qu'il s'est fait battre à l'extérieur sur un mouvement rapide du plaqueur. Yopari, c'est un gars qui, lui, il veut travailler dans de l'espace restreint. C'est un bulldozer, c'est un rouleau compresseur. Si tu es capable de le faire bouger, tu peux trouver un avantage. premier essai, 19, maintenant, on a placé le ballon à la ligne de 9. et on a placé le ballon à la ligne de 9. mais on s'entend là, quelle pénalité coûteuse. C'est un long gain à Vernon Davis. On recule, on part en première et 19. Voyons voir si les fournaneurs vont être capables de se sortir de ce trou-là, mais ce n'est pas évident. Deuxième essai, 16. Formation diamant, présentement. et la passe complétée à Vernon Davis pour un premier essai jusqu'au 31, un gain de 19. et qui est le joueur des Hawkins qui avait la chance d'intercepter cette passe? Thomas Descoux, qui regardait, qui se préparait à faire le plaqué. Ça arrive tellement vite, Mathieu serait mieux classé que moi pour en parler, mais des fois, tu es en ligne pour le plaqué. Des fois, quand tu revois la reprise, « Hey, si j'avais joué le ballon, au lieu d'agir jouer le plaqué, peut-être que j'aurais au moins une passe rabattue, sinon une interception. 7 en 10, c'est maintenant pour Colin Kaepernick, 70 verges par la passe, premier essai 10. Remise à Frank Gore, Gore court au centre, et Gore est arrêté, alors aucun gain sur le jeu pour Frank Gore. Les claqueurs des Hawkins m'impressionnent vraiment. Nous autres, ils sont vraiment, j'imagine que Mike Sprite les a défiés. toute la semaine, on leur a dit, « Oh, tout le monde pense que vous êtes des pas bons, tout le monde pense que vous allez vous faire traverser, je vous mets au défi. Avez-vous assez de fierté pour relever cette mission-là que je vous confie, et pour l'instant, ce n'est même pas un mauvais match de la part des plaqueurs des Hawkins. Remy Walker s'en va comme receveur éloigné en deuxième étis. Fin de Kaepernick, Kaepernick maintenant cherche un receveur, décide de courir, alors voilà, première course de la journée pour Kaepernick et Kaepernick demeure à l'intérieur du terrain, finalement glisse après avoir obtenu le premier essai et encore plus dans le territoire des Falcons. Quelle fluidité, quelle élégance. Alors Crabtree, Dante Robinson ne se fait pas avoir par la double finte. Moi, ce qui m'impression surtout, dans l'NFL, quand on fait des matchs, tu sais, c'est seulement 53 verges, il y a 12 verges de moins de largeur qu'un terrain qui mène le football de la Ligue canadienne. Et souvent, je regarde, c'est terminé, il va quitter, il va quitter le terrain, mais les gars, ils ont le don de tourner le coin et de quand même rester à l'intérieur de la surface de jeu, c'est exceptionnel. 23 verges, la première course de la journée pour Colin Kaepernick. On y va au centre avec Frank Gore pour 3 verges. et après le sifflet, il y aura un mouchoir contre Steven Nicholas. Nicholas, le secondaire extérieur en a mis un petit peu trop, Pierre, après le sifflet. On va voir si Garrett Select le bloc. Alors, pénalité de 15 verges complètement inutile. Oui. La semaine passée, quand les Seahawks ont passé leur projet, leur promis direct de droite, c'est la première fois qu'ils ont réussi à ébranler les Falcons, les Falcons ont mal réagi. C'est ça. Et on a eu tout un match. On ne faudrait pas revoir le même scénario du côté d'Atlanta. Ils se sont fait passer le premier toucher. On va voir s'ils ont été ébranlés, mais présentement, attention! Le ballon au 29 des Falcons, premier essai 10. On déplace Delaney Walker. on voit Vernon Davis dans le flanc et la passe pour Vernon Davis, complètement seul. Davis est poussé en touche à la ligne de quatre. Un gain de 25 verges à Vernon Davis. On en a parlé plus tôt, mais lui devait saliver en regardant les bandes vidéo de la semaine dernière. Zach Miller, l'élit rattroché des Seahawks, a eu un match incroyable. Ici, il se transforme en Aaron Hernandez. Ça, c'est un jeu des Patriotes. Il est aligné dans le champ arrière comme un peu un centre-arrière, comme un porteur de ballon. Quand tu fais ça, c'est souvent un secondaire de ligne qui s'amorce sur le soi-disant porteur de ballon. On s'entend. C'est un receveur de passe déguisé. C'est ça. Alors, encore, belle réplique des 49ers. Le ballon à la ligne de quatre des Falcons d'Atlanta. Ce sera un premier essai et la zone des buts pour San Francisco avec deux minutes à faire en première demi. Sous-titrage ST' 501 C'est dans les victoires qu'on reconnaît les bonnes équipes. Et c'est dans l'adversité qu'on distingue les grandes équipes. McDonald's commandite fièrement le Hockey Bantam au Québec. Tous ensemble. Pendant l'événement Nissan Casse la Glace, ne laissez pas l'hiver vous refroidir. Profitez de fracassantes offres à l'allocation sur nos modèles 2013 comme le Rogue, offert à partir de 257 dollars par mois. Ou encore, louez la toute nouvelle Sentra à partir de 197 dollars par mois ou repartez au volant d'une Altima pour 298 dollars par mois avec 0 dollars en comptant initial. Cette année, Nissan Casse la Glace avec des offres à tout casser. Le Blitz, une présentation de Bud Light. San Francisco facing 3rd, down and 8. Steps up, scrambles, left. Gonna run the ball to the 15th, to the 10th, to the 5th, to the quarter, and in. Touchdown 49ers. Hell yeah! Hey, great job, Anthony. Good job. Good job up front. We'll make plays for you guys. We'll make plays for you. Good job up front. Damn, man. I hate playing and get some good-ass quarterbacks like that, man. I'll tell you, man, it's so nuts, man. Them boys scored 21 points, man. That's amazing. First possession of the third quarter. for the 49ers, the ball is at the 4th, and the game is at Frank Gore, Kaepernick, la passe complètement seule. Vernon Davis pour le toucher. On le remercie pour les deux gros jeux qu'il a fait sur la séquence Chimie-toi. Il a traité de 19 verges, il a traité de 25 verges, le toucher. Et Mike Smith, deux conseils pour sa défensive. Surveillez donc Vernon Davis et arrêtez de rater des plaquets parce qu'on a vu des plaquets ratés aussi sur cette séquence. Alors, fin de jeu au sol. Personne qui suit Vernon Davis. Nicholas s'en va vers Kaepernick. Alors, si c'est ça la stratégie, il y a un maraudeur ou il y a quelqu'un d'autre qui doit surveiller Vernon Davis. C'est pas normal, alors. Mais des fois, tu te fais prendre. Dans le trafic, tu as des yeux dans le charrière, tu vas aller faire le plaqué parce que tu crois que c'est un jeu au sol. Et tu te fais prendre hors position dont tu arrives en retard au point de réception. Les 49ers tireraient de l'arrière 17-0 et c'est maintenant 17-14. Il y a encore la pénalité de 15 belges de Nicholas qui fait mal. Nicholas ensuite qui se fait battre sur la couverture contre Vernon Davis. On place le ballon à la ligne de 4. Puis c'est un bon point que tu soulignes et c'est peut-être pas un hasard qu'on a attaqué Nicholas par la suite. Souvent, dans un match de football, quand tu fais une erreur, souvent, tu en fais une deuxième d'affilée. Des fois, si tu fais quatre erreurs dans un match, ça se peut que tu en fais trois d'affilée. On dirait que c'est comme ça au football. Coup sur coup, tu perds les pédales, tu perds ta concentration. Tu veux compenser, t'es pas content, tu t'es fait battre. Tu veux compenser, tu fais une autre erreur puis là, ça déboule un petit peu. Tu as une mauvaise séquence à l'intérieur de ton match. J'imagine que Greg Roman, pas fou, pas fou l'idée de revenir dans le côté de Stephen Nicholas sur le jeu suivant. On voit justement découvrir sa réaction sur le banc. 17-14. Excellente première demi. Là, ce qui est incroyable, c'est que tout d'un coup, c'est San Francisco qui gagne le temps de possession. Elle a changé vite. Elle a changé vite. En fait, il faut ce que les Seahawks ont fait, mais ils n'ont pas attendu au quatrième quart, ils n'ont pas attendu à la deuxième demi. C'est une reprise de David Akers. J'ai Quiz Rogers. C'est une fois dans la zone des buts, donc les Falcons vont reprendre à leur ligne de 20. Ils ont trois temps d'arrêt. Alors, le Daytona 500 le 24 février prochain. Évidemment, sur les ondes des RDS également. Toujours le début de la saison de NASCAR. Alors, un rendez-vous le 24 février prochain. C'est très pertinent. Joey Logano, un des pilotes de l'écurie Panski. Juste pour mettre en perspective, les deux dernières séquences de Kaepernick, 80 verges touchés, 82 verges touchés. Ce même fois, on avait commencé en première et 19 après la pénalité à Lyon-Farie. Donc, Ryan s'avance, la passe complétée. Roddy White à la ligne de 35 pour un gain de 15 verges. Matt Ryan, c'est un peu sa spécialité, les fins de demi, les fins de match. on va voir si il va être capable encore une fois de générer des points en fin de demi. Elles sont à quatre. Ryan, le long des lignes de côté, passe raté pour Roddy White, surveillé par Chris Colliver. Ça ne va pas assez, il faut le dire, 19 verges à Harry Douglas, 22 verges à González. Deux en deux contre le blitz des Seahawks. Boom, Matt Bryan, l'autre Matt, l'autre Matt the Ice. Matt, Matt Ryan, Matt Bryan, ça avait été une fin de match assez spectaculaire, il avait été très précis dans ses passes, il avait battu le blitz. Deuxième essai, 10. On amène un blitz et la passe est complétée, Tony González, González qui évite le plaqué de Colliver, qui se rend aux 48 dans le territoire des 49ers. On amène un blitz du côté gauche de la défensive et comme par hasard, où González attrape le ballon dans la zone où Patrick Willis aurait dû être s'il était resté dans sa couverture. Non, il est parti sur le blitz. Ryan a été touché. Il y a un bouchard qui a été lancé. Ryan avait été touché, on a vu sa face qui était flottante, mais il y avait une pénalité contre les 49ers aussi. après la fameuse zone après la fameuse zone de 5 rounds. C'est important de voir sa défensive va faire d'arrêter Atlanta ici. Je ne sais pas le scénario, si on arrête Atlanta ici, normalement, on devrait décliquer le troisième par avec le ballon depuis le 56 coup. Le pass Roddy White au bas de l'écran. White et Julio Jones comme receveurs et loyer. Quatre receveurs de passes pour Atlanta. On amène un blitz et la passe de Ryan est complétée à Roddy White. Il y en a 13 belges. En plus, on rend service au Falcons. Au lieu de donner une progression, on juge qu'il a quitté le terrain. On lui donne peut-être une verge ou moins de moins dans son attrapé, mais il n'a pas besoin d'utiliser le temps d'arrêt présentement. Ça arrête le colomètre. 31, premier essai et 10. passe au centre du terrain. C'est complété. Julio Jones et Jones à la ligne de 16. Pas capable de générer de l'impression que ça pourrait être un problème majeur pour le San Francisco d'ici la fin du match. On dirait que Matt Ryan, tu sais, les éducatifs au football, quand c'est les receveurs et le quart contre les demi-défensifs, et les secondaires, en termes de football, c'est du pass-kelly. C'est des éducatifs de synchronisation du jeu de passe. Il n'y a pas de ligne, tu sais, dans les antennes. Ça ressemble à ça, vraiment. C'est comme s'il n'y avait pas de ligne. Il n'y avait comme s'il n'y avait surtout pas de ligne défensive qui attaque le corps arrière. Dimanche prochain, Pierre, on sait que c'est le Pro Bowl en provenance d'Honolulu. Alors, c'est à 19h sur les ondes de RDS 2 dimanche prochain. Alors que les meilleurs joueurs de la NFL seront au rendez-vous. Évidemment, les joueurs qui ne seront pas du Super Bowl la semaine suivante en Nouvelle-Orléans. Alors, c'est un rendez-vous dimanche prochain, 19h, pour le Pro Bowl en direct d'Hawaï. On a des farces, Matt Ryan, avec des 255 d'âge. On en a déjà 5 de plus que tout le match la semaine passée. La zone payante, troisième visite dans la zone payante pour Atlanta aujourd'hui. Premier essai, 10. Ryan, la passe complétée, González. González tenter de se démarquer. Il est arrêté à la ligne de 10 sur un gain de cible. Trop facile, trop facile. On voyait González, on voit Willis qui le défie ici, que c'est déjà marre. Et González, encore une fois, vieux truc de vétéran, crée sa séparation avec son changement de direction, mais avec ses bras aussi. Il pousse un petit peu, on va le dire, on n'aura pas peur de le dire, mais il le fait à la limite de la légalité. La passée précise, donc un jeu facile. On voit seulement 55 pénalités pour Atlanta cette saison, mais une pénalité coûteuse. L'indiscipline tantôt à Stephen Nicholas. Le moins de pénalités depuis les 57 des Patriotes en 2008. Deuxième essai et quatre maintenant pour les Falcons. à la ligne de 10. Oui, il a hâte d'une spit. 23 passes tentées. Une fois, on a poussé McRion. Une fois, on l'a vu terminer son jeu sur le derrière ou sur le dos. González et White d'un côté, Douglas et Jones de l'autre, les quatre receveurs pour Atlanta. Ryan dans la zone des vues, la passe complétée, Tony González! Quelle séquence encore pour les Falcons à la fin de demi? Les Falcons qui nous démontrent un petit peu de questions dans le ventre. J'avais vu San Francisco marquer deux touchers de façon méthodique et d'une certaine façon le contrôle du match. Là, on revient en fin de demi. Ça a été facile. Nous n'avons pas peur des mots, mais ça a été trop facile, surtout si vous êtes un partisan de San Francisco. Transformation réussie. Troisième toucher pour les Falcons à tenter en première demi. González encore une fois et c'est Patrick Willis. Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas penser que parce que Patrick Willis va constamment au Pro Bowl va être capable d'arrêter González à toutes les fois, à toutes les couvertures de passe. Mais il n'y a pas de pression sur Ryan. Des fois, la pression sur un corps est capable d'aider la tertiaire et de forcer, de s'assurer que le corps n'a pas tout le temps voulu pour repérer ses receveurs et lancer avec précision. mais... Tony González, le vétéran qui... en est possiblement à sa dernière saison. On a vu sa réaction la semaine dernière lorsque les Falcons ont gagné le match d'extrémistes. C'était sa première victoire en match éliminatoire. Il est à une victoire d'atteindre le Super Bowl. Bon, je pense qu'on peut faire une prépiction facile. S'il fallait que les Falcons aillent au Super Bowl et gagnent au Super Bowl, je pense que c'est automatique. Ce serait plus facile de prendre sa décision. Oui, il ressemble... Tu sais, les films de Western, le cow-boy qui s'en va sur son cheval au coucher du soleil, ça ressemblerait à ça pas mal. Patrick Willis qui a des ennuis en couverture de passe, mais M. Willis, c'est pas le seul. On ne connaît pas beaucoup de secondaires de ligne dans la Ligue nationale de football qui seraient capables de surveiller un compteur en couverture à l'arme, Tony Gonzalez. Michael James dans la zone des buts, décide d'équiter la zone des buts, ramène le ballon à la Ligue de 15 où il est finalement arrêté. 20 secondes à faire. Deux temps d'arrêt pour les 49ers. pour voir si Randy Moss reste, il s'en va s'installer, je vais dire, s'il reste derrière Kaepernick, ça va être, on met le genou à terre puis on rentre au Vester, surtout que Santrasco va débuter le troisième quart avec le ballon. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va être combatifs ici. On va être Benoît James, James revient à l'intérieur, Troy Behrman qui a réussi le plaqué, belle réaction de délier défensif de Behrman. C'est un jeu qui va nulle part, donc on va laisser les secondes s'écouler, on va rentrer au vestiaire. Behrman qui s'était fait prendre sur le toucher de Michael James, mais pas cette fois-ci. Excellente première demie pour Matt Ryan, trois passes de toucher et c'est 24-14, Atlanta à la mi-temps. Les enfants n'oublient jamais leur premier casque et Chevrolet croit que rien n'est plus important que la sécurité. C'est pourquoi nous gardons les choses amusantes et sécuritaires en donnant des casques Bower aux enfants âgés de 5 ans partout au Canada. Chevrolet, en sécurité sur la route et sur la glace. Le groupe STCH et son équipe effectuent la gestion de vos transports partout dans le monde. Avec un entrepôt de plus de 125 000 pieds carrés, STCH offre le service d'entreposage, de transfert de vrac ainsi que la récupération et la transformation de PVC. La solution en logistique de transport et d'entreposage. Groupe STCH.com C'est où? OK, attends. Vas-y, Marco, tu peux le faire. Essaie de passer par derrière. Allez, Marco, prends-nous fier. Mouve-nous, t'es un bon partenaire. Envoie un message d'encouragement sur BudLight.ca à tes amis et tu pourrais gagner les billets pour le Super Bowl XLV. aucun achat requis réservé aux 21 ans et plus. De retour en compagnie de Didier Orméguste qui a fait un beau voyage cette semaine de retour à Montréal mais qui a fait un voyage à Chicago pour assister au point de presse qui présentait le nouvel entraîneur-chef des Bears, l'ancien entraîneur des alouettes, Marc Trestman. Salut Didier. Comment ça va? T'as fait un bon voyage là-bas? Oui, j'ai clair. Félicitations. Excellent travail d'ailleurs. Oui, oui. Ça fait beaucoup d'avions et d'autos aussi en même temps. C'est très rapide. Oui. Dis-moi, pour commencer, c'est sûr que ce sont ces qualités de stratège offensif qui ont permis à Marc Trestman d'avoir ce boulot dans la NFL. Est-ce que Trestman, à ton avis, sera en mesure de pouvoir relancer la carrière de Jay Cutler? Moi, j'ai l'impression que oui, mais la priorité du côté des Bears de Chicago et du directeur général Phil Emery sera d'améliorer la ligne à l'attaque des Bears de Chicago si Marc Trestman veut avoir du succès. Parce qu'on possède un excellent demi à l'attaque qui est complet en map forte. On a aussi de bons receveurs de passes avec naturellement Brandon Marshall. Mais la ligne à l'attaque, c'est ce qui fait défaut à Chicago depuis l'arrivée de Jay Cutler avec les Bears. On sait que la priorité de Marc Trestman dans son système est de toujours protéger les cas arrières. Alors, il va mettre l'emphase encore une fois là-dessus du côté des Bears. Donc, on s'en devra finalement d'augmenter le talent du côté de la ligne à l'attaque. Mais lors de son point de presse ce jeudi, Marc Trestman a mentionné que la relation la plus importante au sein d'une équipe de football, c'est la relation entre le carrière et l'entraîneur-chef. Il a même parlé de mariage entre l'entraîneur-chef et le carrière. Alors, il espère pouvoir avoir une bonne relation de travail avec son nouveau carrière partant, Jay Cutler. Et moi, je pense qu'il a été frappé dans le mille et c'est vrai, la priorité là-bas, Jay Cutler, oui, a besoin d'aide, a besoin d'être supporté comme carrière dans sa technique, dans ses décisions, dans son système de jeu, mais avant tout, c'est la ligne à l'attaque et ce n'est pas pour rien qu'on est allé chercher Aaron Cromer comme coordonnateur à l'attaque, lui qui est un entraîneur de joueurs de ligne, donc vraiment, il va mettre l'emphase là-dessus. Et également, dans le point de presse, on a entendu Phil Emery parler de comment Mark Trestman s'était ajusté lorsque plusieurs de ses joueurs étaient tombés au combat, comment il avait fait pour améliorer la protection de son carrière, donc c'est vraiment une priorité et je pense que Mark Trestman est l'homme tout désigné pour faire ça. Je pense qu'on peut l'écouter d'ailleurs, un extrait de l'entrevue que Didier a réalisé avec Mark Trestman cette semaine. You know, the number one marriage in all his sports is the marriage between a quarterback and his coach. That's it. It starts there. And then everything proceeds from that. There's got to be a connection and there's got to be an element of trust, professional trust that you have to have. Ce qu'on vient de voir, c'est un extrait du point de presse donné par Mark Trestman lorsqu'il a rencontré la presse à Chicago. Je me demande, moi, quelle était la perception Didier à Chicago de la nomination d'un entraîneur qui provient de la Ligue canadienne et non pas de cheminement régulier ou normal qu'on a habituellement pour un entraîneur aux États-Unis lorsqu'il arrive dans la NFL. Oui, c'est que les gens de Chicago ont la mémoire courte parce que quand même Mark Trestman a passé une vingtaine d'années tout de même en tant qu'entraîneur adjoint dans la NFL. Comme s'il ne connaissait pas l'NFL durant la saison morte. Il a l'habitude de travailler avec des jeunes carrières qui aspirent de devenir carrières partant dans la NFL. Alors, du côté, bon, des gens à Chicago, du côté des médias, bon, certains étaient réticents à l'idée de voir Trestman s'amener en tant qu'entraîneur-chef. Mais après avoir entendu Phil Emery, tu vas parler de ce que Phil Emery a mentionné lors du point de presse. J'ai l'impression que le DG a fait un bon travail afin de vendre Trestman aux médias lors du point de presse. Il l'a vendu, d'ailleurs. On peut dire ça. OK, il y a 8 nouveaux entraîneurs-chefs pour la prochaine saison qui ont été nommés cette semaine dans la NFL ou au cours des dernières semaines. Il y a de nouveaux arrivants, il y a des entraîneurs recyclés également. Oui, bien, de nouveaux arrivants. Écoute, Chip Kerley, maintenant le nouvel entraîneur-chef des Eagles de Philadelphia. Kerley n'a absolument aucune expérience dans la NFL, soit comme entraîneur-chef ou adjoint. On sait qu'il a un système offensif très explosif à l'Université d'Oregon. Alors, j'ai hâte de voir si Kerley pourra faire la transition. Tout à l'heure, vous m'avez mentionné le salaire qu'il allait avoir avec les Eagles. C'est un gros pari qu'on fait du côté du propriétaire Jeffrey Lurie. Un peu plus de 32 millions pour le contrat de 5 ans, donc à peu près 6 millions, 6 millions et demi par année. Alors, ça, c'est un gros pari pour quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience dans la NFL. Alors, ça, c'est à surveiller où il n'y a aucun doute. C'est probablement la raison pour laquelle il est là. C'est probablement une question financière, bien évidemment. Il ne voulait pas juste peut-être un gros montant pour un an, mais il voulait une certaine garantie au niveau du temps et c'est ça qui est surprenant. Tu le dis, rien prouvé, on se souvient des expériences qui n'ont pas bien fonctionné d'entraideurs universitaires où ça allait au niveau professionnel. Chip Kelly, si ça ne fonctionne pas un an ou deux, là, ils sont pris avec un contrat gigantesque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pari, très, très gros pari de la part des Eagles. Grosse de rachat peut-être dans le contrat. On l'espère pour eux. Peu importe, Chip Kelly va faire de l'argent au cours des prochaines années. On prend doute là-dessus. Finale de l'Association américaine cet après-midi. Est-ce que tu penses que les Ravens vont être en mesure de prendre leur revanche sur les Patriotes? Écoute, moi, c'est l'apprombant que je voulais voir dans le cadre de la finale de l'Association américaine. On l'a vu la semaine dernière, Joe Flacco avec son bras très puissant et Torrey Smith ont complété plusieurs longs passes qui passent à la défense. Voir des Broncos être en arrachant, en particulier Ryan Moore. Mais il ne faut pas oublier, messieurs, les Patriots envers de terre sont l'équipe qui a accordé le plus grand nombre de passes de 20 verges ou plus dans la NFL cette année. Alors, ça sera sur les... Oui, c'est une confrontation, évidemment. Une reprise de l'année dernière. Moi, je ne peux pas cacher, j'aurais aimé voir Peyton Manning avec les Broncos face à Tom Brady, mais je pense que c'est une excellente confrontation avec Ray Lewis d'un côté et Tom Brady de l'autre. Mais comme tu disais, les Broncos qui, après un jeu comme ça, ne méritent pas d'être en finale d'Association. Alors, les Ravens qui méritent leur place et ça va être un match très excitant. Et c'est notre deuxième match de la journée, la finale de l'Association américaine présentée sur RDS autour de 18h30 ou environ, tous les pendants, du déroulement du premier match de l'après-midi. Didier, merci. On se reparle un peu plus tard. Oui, il n'y a pas de quoi. Merci de ta présence. Là-dessus, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, les commentaires de Mathieu sur la première demi de la finale de l'Association nationale. Symptômes de grippe tout érume. Oubliez-le. Essayez Benila Extra-Puissant, la puissance que vous recherchez. OK, si vous pensez acheter un nouveau camion, vous pensez sûrement à l'économie d'essence. Et c'est certain que vous voudrez du couple pour aller avec. Parce qu'à moins que vous utilisiez votre camion pour livrer de la pizza, vous terminerez jamais rien sans ça. Le couple, c'est la puissance. Ça tire des remorques, ça transporte la terre, ça traîne des roches. Ça permet de vous en ouvrir une après le travail. Et il y a seulement le Ford F-150 avec EcoBoost qui a la meilleure combinaison de couple et d'économie d'essence. Pensez à ça. Voici le nouveau F-150 2013. Le même hôtel. La même piscine. Mais deux prix différents. Pourquoi payer plus ? Ayez le réflexe Trivago. Sur Trivago, vous trouverez toujours la meilleure offre pour plus de 600 000 hôtels en comparant les prix de 100 sites de réservation. Sélectionnez simplement votre hôtel idéal et Trivago vous montre eau réservé au meilleur prix. Un hôtel Trivago. Hey! T'as des panini au fromage fondu chez Tim. Oui? Parait qu'il y a des panini chez Tim. Fais-tu ça? Des pains? Des pains? Je le cherchais. Des pains. Parait qu'il est au Tim. Ah! Hein? Des pains payent le Tim. Oui! Des pains payent le Tim. Des pains, c'est moi ça? Amateurs de fromage, le nouveau panini grillé au fromage fondu de Tim est seulement 3,99. Ou, essayez-le en combo avec un velouté de tomate séché. Oui! Je suis bien content d'avoir eu cette idée-là! Le Blitz, une présentation de Bud Light. All right, we've got 31 seconds. Dirk, we need a field goal. Gotta believe, boys! We're gonna win it! Let's go, Matt! This is what we're all about, right here. Ryan on first and ten off the 28. Snap to him. Seattle brings four. Ryan looks. Throws. There's Harry Douglas. The catch! Timeout! Timeout! Timeout, Mike Smith. 18 seconds left. Hey, we're in great shape. We're gonna win this game right now. We only need about 10 more yards. Gonzalez, the catch! 35! Tony tackled! 31-yard line! Timeout! Timeout! Pick it! Pick it! Field goal! Field goal! And Matt Bryant is coming on the field to try and kick the game winner. Here we go. 13 seconds left. 49 yards to give Atlanta the lead. The snap. Bosher, the hold. The kick. Away. And it is good for Matt Bryant! and Atlanta leads 30 to 28 with 8 seconds left. Coach Carroll, you left number two. Too much time on the clock. Come here. Oh, God. on the way. Oh! Well, great game. Good game. Good game. Good game. Good game. Good game. All right. Alors, une victoire très émotive la semaine dernière pour les Falcons d'Atlanta. Est-ce qu'on aura besoin de Matt Bryant, encore une fois, pour sceller l'issue du match? Qui sait, c'est peut-être parti comme ça, en fait. Écoutez, 38 points marqués par les deux formations depuis le début de la rencontre, alors les puristes de la défensive ne sont pas très bien servis, mais on a un bon spectacle en attaque jusqu'ici. C'est comme ça depuis le début des Diminato. On a beaucoup de points marqués cette année dans la saison régulière et également dans les Diminato. Et parlant d'attaque, celle des Falcons fait le boulot avec Matt Bryant en tête. Elle a été dominante, en fait, en première demi. Il faut que la même façon défensive qu'on a reconnue toute la saison était une des meilleures du circuit. Matt Bryant a commencé le match en attaquant les zones intermédiaires. On l'a vu vraiment déplacer les secondaires de passe, attaquer le milieu. On semblait jouer de la couverture combo, donc on jouait de la couverture à membres d'un côté, zone de l'autre côté des 49ers. On a semblé perdu à quelques moments aussi, dont ce long touché à Julio Jones. LeSean Golsan qui a mordu à la fin de Tony Gonzalez. On a trois joueurs qui ont couvré un, au lieu de couvrir Julio Jones. Et on a réussi également à attraper les passes contestées. Ça, ça a été très important en première demi. Matt Bryant, ses statistiques sont éloquentes. 18 en 24 pour 271 verges et trois passes de touché. Ça, c'est des statistiques qui seraient bonnes pour un match complet. Il a fait ça dans une demi. Alors là, il va falloir vraiment se saisir du côté défensé des 49ers, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à limiter, notamment Julio Jones qui connaît un gros match. Il faut dire qu'on a toutefois limité le jeu au sol, chose positive pour les 49ers. Et c'était, je pense que c'était la première inquiétude, la première interrogation. Vraiment, on se demandait jusqu'à quel point les Falcons seraient en mesure de stopper la course. Oui. Kaepernick n'a pas porté le ballon très, très souvent au cours de la première demi, mais quand même, on a réussi à stopper toutes les tentatives de courir avec le ballon depuis le début de la rencontre. Oui, effectivement, la défensée des Falcons, elle aussi, un peu comme l'attaque des Falcons, surtout au premier quart, a été très bonne. On a fait beaucoup de permutations, beaucoup de mouvements de personnel pour tenter de confondre le jeu de Kaepernick, et ça a fonctionné en début de match. On a évidemment mis beaucoup d'emphase et on a concentré beaucoup d'énergie sur le front, parce qu'on le sait que si on arrête Frank Gore et leur jeu au sol qui est tout à fait dynamique, on sera en mesure de stopper l'attaque des Fallen Hunners, et on l'a bien fait depuis le début du match. Chapeau à la défensive des Falcons et au coordonnateur défensif également. Sauf que l'attaque des Fallen Hunners s'est mise en marche au cours du deuxième quart. Exactement, et on n'a absolument rien fait, mais rien fait. Deux premières séquences du match, une verge et moins trois verges. Après ça, on a repris le ballon, on s'est calmé, on s'en va avoir fait quelques ajustements, attaquer des zones vacantes. Deux séquences, une de 82 verges, une de 80 verges. On avait parlé, on en parlait dans l'avant-match, Vernon Davis, c'est un joueur qui devait être exploité. Les alliés rapprochés ont eu beaucoup de succès face à la défensive des Falcons. On a réussi à avoir du succès à Vernon Davis, ça ne me surprendrait pas qu'on revienne vers lui. Et chose importante, c'est qu'on n'a pas abandonné le jeu au sol du côté des Fallen Hunners. C'est l'identité de cette équipe-là, elle doit continuer à le faire. Merci beaucoup Mathieu, on est prêts, nous, à retourner au Georgia Dome pour le botte et l'envoi de la deuxième demi de retour avec Denis et Pierre. Merci beaucoup Marc Labranc et Mathieu Praud. Alors, ce sont les 49ers qui vont débuter la deuxième demi avec le ballon, botte et l'envoi effectué par Matt Basher. Pour Michael James, James à la ligne de 15 et rejoint, arrêté, à la ligne de 17. Ce qui est réussi par Robert James sur les unités spéciales. Alors, Kaepernick, 9 en 12 pour 96 verges et une passe de touché à Vernon Davis. Mais quel demi pour Matt Ryan? 271 verges, ça c'est plus de verges que la semaine dernière et trois passes de touché en première demi, aucune erreur. Et du côté de San Francisco, là où Matt Ryan, non seulement il complète ses passes, il est précis, mais il gagne la bataille avant la remise du ballon. On dirait que c'est déjà que San Francisco tente de lui présenter avant qu'il ait le ballon. Ça, c'est une grande déploie pour tout corps arrière. Fin de jeu au sol. Kaepernick cherche un receveur. La passe complétée à Randy Moss. Moss était complètement seul et c'est un gain de 21 verges. Imagine-toi la zone intermédiaire. Fin de jeu au sol. Les secondaires avancent vers la ligne d'engagement. Et Randy Moss, on respecte encore sa menace dans les zones profondes. Alors, les traçés en repli, il y a énormément d'espace. Le demi-point a peur de se faire battre dans les zones profondes. Les secondaires ont avancé pour arrêter la fin de jeu au sol. La zone intermédiaire est complètement libre. Frank Gore, avec une course au centre, jusqu'au 45, un gain de 6 verges pour Frank Gore. 90 verges par la passe pour les 49ers. On soulignait 271 pour Matt Ryan. Au sol, 70 verges pour San Francisco, donc 160 verges d'attaque, 297 pour Atlanta. Aucun revirement. Et le temps de possession presque égal en première demi. Deuxième et quatre. Il espère du côté de Crabtree ou de l'écran. C'est encore en plein centre. Frank Gore, premier essai. Gore a trébuché sur son propre joueur. Je crois que c'est Jonathan Goodwin, son joueur de centre. Mais vois-tu, encore là, on veut contenir Kaepernick. On ne veut pas que Kaepernick garde le ballon. Il court à l'extérieur parce que ses receveurs sont bons pour bloquer. Alors, on préfère donner de l'espace à Gore. Il trébuche sur un sec occupé, sur un Hawkins. On fait le plaqué. Oui, c'est une belle course, mais au moins, ce n'est pas un t-shirt 56 verges de Colin Kaepernick. 44, de l'Atlanta. Premier essai, 10. Gore, course à gauche de cette fois. Évite un premier joueur des Falcons, mais il est arrêté après un gain de deux verges. Sean... Excellent joueur de football. On n'a plus la chance d'en voir beaucoup, mais tu sais, Nicholas... Oui, il y a eu des crampes au cerveau en première demi, mais Nicholas et Witherspoon, des gars super athlétiques. Patrouille des flancs, des secondaires extérieures des Falcons. Donc, on a quand même des athlètes pour tenter de compter à Kaepernick. Deuxième essai évite. Onze courses pour Frank Gore. Une course pour Kaepernick. Trois courses et un touché pour Michael James. Kaepernick s'avance. Et la passée complétée, c'est Delaney Walker à la ligne de 21. Delaney Walker, la deuxième année rapprochée derrière Vernon Davis. Remise directe. Fin de jeu au sol et encore la zone intermédiaire. Atlanta s'est fait avoir beaucoup, a donné beaucoup de verges la semaine dernière contre les Seahawks dans cette zone-là, dans le milieu de terrain, dans les zones intermédiaires. Je pense que Dante... Il va aller un petit peu sur la séquence. Celui qui est venu réussir le plaqué. Voilà, Dante Robinson qui est demeuré au sol. 11.55 à faire au troisième camp. Vous regardez la finale de l'Association nationale sur les ondes de RDS. RDS vous invite à participer au Grand Bowl Ford. Mesurez-vous à vos collègues, à vos amis et au meilleur du Québec en vous associant à l'une de nos émissions. À gagner une location de 24 mois du tout nouveau Ford Escape 2013, remis au hasard parmi tous les participants. Un voyage sportif, remis au meilleur pouleur et l'une des trois tablettes électroniques lors de chacune des sept périodes d'échange. Le Grand Bowl Ford. Inscription dès maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Pierre Houle, de nom de tous mes collègues. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier reportage. Salut Alex. Rebienvenue. Tu disais que tu ne causais pas ma femme? Exact. OK. Pourquoi j'ai trouvé ça dans notre baril? Du poulet popcorn. Le favori de ma femme? Oui, comme beaucoup de monde. C'est pour ça que le nouveau favori baril, il vient avec du poulet, des frites et du poulet popcorn pour seulement 19,99. Ça va? Oui, oui. Toi? Le nouveau favori baril du menu fuité de PFK. Poulet, frites et poulet popcorn au prix incroyable de 19,99. PFK, tellement bon. Le troisième quart est une présentation du Ford F-150, le camion le plus vendu depuis 47 ans. Les 49ers perdent depuis 1980. Ils ont participé à 39 matchs éliminatoires, 16 fois, ils ont terminé au premier rang de leur division, 12 finales d'association, 5 fois, ils ont gagné le Super Bowl en 5 présences, 20 fois, ils ont participé aux éliminatoires et 21 saisons de 500 et plus. Alors, depuis 1980, on parle de la crème de la crème? Ah oui, absolument. En 30, depuis plus de 30 ans. Premier essai, 10. Colin Kaepernick. Kaepernick s'avance, la passe complétée. Randy Moss, Moss à la ligne de 5 et il est arrêté. premier essai et la zone de début. Quand c'est rendu que même Randy Moss va attraper des ballons en milieu de terrain contre les Hawkins, c'est parce que c'est une zone qui est évidente. Alors, il y a beaucoup d'espace. On attire Nicholas à droite avec Darlene Walker et Moss en vient attraper le ballon derrière Nicholas. Alors, belle influence. Bon concept de jeu. Premier essai et la zone de début. Les 49ers sont parfaits dans la zone payante. Deux en deux en première demi. La remise à Frank Gore. Gore court à droite et c'est un touché. Frank Gore sur une course de cinq belges. C'est un troisième touché pour les 49ers aujourd'hui. Alors, trois touchés consécutifs. Les trois dernières possessions, trois touchés. À part la fin de la demi. Oui, on a mis les genoux au sol. Exactement. On a traversé cette formation au pistolet. Nicholas s'occupe de Kaepernick, mais il manque de ressources. Et c'est ça la beauté d'avoir ces jeux d'options-là. C'est que, on l'a vu sur le touché de la Michael James, on vient de voir sur le touché de Frank Gore, qui n'est pas obligé de bloquer tout le monde. Il y a des gars de Hawkins qui ne sont même pas bloqués. Mais ils figent, ils paralysent en regardant tout ce qui se passe dans le charrière et ils deviennent inutiles. C'est ça la beauté de ces stratégies offensives-là. Alors, pour la deuxième fois de la journée, l'écart est de 3 points à temps d'amène, 24-21. Hey, vous trouvez pas que vos journées de travail finissent plus de finir? Toute nouvelle pour vous. Si vous conduisez un camion, c'est jamais fini. Parce qu'à la seconde de 5 heures, vous devez amener le bassin jusqu'au festival. Le F-150 avec EcoBoost vous sauve la vie. Il y a la meilleure combinaison de courte et d'économie d'essence, donc vous avez toute la puissance pour faire la grosse job sans vous faire laver à la pompe. Il n'y a pas d'autre camion qui peut faire ça. Faites-en plus avec le nouveau F-150 2013. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Pierre Houle, de nom de tous mes collègues, je vous souhaite la bienvenue à ce premier reportage. Charles Nantes éclat! Ah, tu y as nos canadiens! C'est la plus belle équipe de l'histoire de l'hockey. C'est bon, 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 à la cage au sport, quand on dit bienvenue aux fans, ça veut dire tous les fans, les crainquers. Messieurs, dames, veuillez vous lever pour l'interprétation des hymnes nationaux. Des jokes connaissants. Direct sur la palette. Comme disent les biélorusses, des Yamanak. Yuchko? Hein? Des superstitieux. Ce chandail-là, il n'a pas manqué un match depuis secondaire 2. Et pour les fans de steak, pour un temps limité, le savoureux steak frite est à seulement 11,99 $ à la cage. La cage au sport, bienvenue aux fans. les 49ers contre le jeu au sol sur un premier essai au cours des trois dernières saisons. On donne en moyenne 3,59, 3,5 belges par course. Deuxième derrière les Steelers de Pittsburgh, les Vikings, les Dolphins et les Ravens. Alors ça, c'est en situation de premier jeu. Arrêtez le jeu au sol au premier essai. Souvent, tu n'as pas une ligne défensive avec un bon groupe de secondaires. Donc la défensive s'occupe de boucher les trous. Les secondaires font des plaquilles solides, pas de verge après le contact. Avec Nolan, qui est coordonnateur maintenant en défense du côté des Falcons, a été entraîneur-chef. Et on voit des joueurs qu'il a repêché avec les 49ers alors qu'il était entraîneur-chef. Donc, on a eu son mot à dire. Si on voit les 49ers se retrouver pour une deuxième année de suite en finale d'association, Nolan a quand même fait du bon travail alors qu'il était là comme entraîneur-chef. Il n'a pas eu la chance de rester là assez longtemps pour voir tout ce talent prendre de la maturité et acquérir de l'expérience. Une chance de retour pour Jaquist Rogers. Là, j'ai hâte de voir est-ce que la défensive de San Francisco va être capable de mêler les cartes un petit peu. Parce que là, le problème pour Matt Ryan, les bons carrières, les Tom Brady, les Peyton Manning et Matt Ryan aujourd'hui, pendant qu'on revoit le touché de bord, ils sont dans une zone présentement et il faut que tu tentes de les mélanger avant qu'ils aient le ballon. Parce que là, présentement, on dirait que Matt Ryan n'a pas encore le ballon, mais il sait exactement ce que San Francisco va lui présenter. Alors, il sait exactement où il veut lancer le ballon. C'est pas mal plus facile de jouer de belle façon quand ça arrive de cette façon-là. Donc, on voit que San Francisco tente de sortir un peu de miroir et un peu de fumée pour créer de la confusion. premier essai 10, on a une formation à quatre receveurs. On y va au sol avec Michael Turner et Turner pour trois belges. C'est seulement une dixième course, mais on a quand même utilisé le jeu au sol à quelques reprises depuis le début du match. On a dix jeux au sol et 24 passes tentées. C'est difficile parce qu'avec la performance de Matt Ryan, il ne faut pas non plus pousser notre chance et jouer avec le feu. Il faut garder un certain équilibre. Matt Ryan qui connaît un match, dans le fond, le coordonnateur à l'attaque présentement, il doit garder son plan de match. Il ne faut pas qu'il tombe en amour avec son carrière présentement parce que tout lui sourit. Ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça. Il faut parsemmer quand même le jeu au sol à l'occasion. Deuxième et sept. Ryan cherche un receveur. La passe complétée. Quel ajustement. Tony Gonzalez. Tu sais, quand Ryan était prêt à décocher, Gonzalez était surveillé par Patrick Willis. Il est allé à gauche. Encore début, numéro 88. Ça va à l'extérieur et ça juste revient à l'intérieur. Et là, Patrick Willis n'y peut rien. Je quiz Rogers au sol. Rogers est rejoint à le champ hier. Repart vers l'avant. Vellement, il va chercher deux belges. Pour ça, que je veux voir qu'il joue au sol à l'occasion. As-tu vu qu'il a fait le plaquette de Sean Golston? As-tu remarqué la rapidité avec laquelle il va nous faire le plaquer? Ça, ça va jouer contre le Sean Golston. On est en train de le conditionner, on est en train de le préparer. Quand on jette les miettes de pain à terre, on va dire «Oui, viens, 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 viens vers nous autres. » C'est sûr qu'il y a une pâle qui s'en vient par-dessus lui. On veut profiter de la combativité des maraudeurs alors il faut rester discipliné du côté de Saint-Francico. Deuxième essai et huit. On déplace Gonzales à la gauche de la formation. C'est temps d'arrêt demandé par Matt Ryan. On avait seulement trois secondes pour mettre le ballon en jeu alors Ryan doit prendre un temps d'arrêt. 24-21, à 100 ans avant. Quand vous êtes malade, les gens n'osent pas vous toucher, même avec une perche de dix pieds. Notez la congestion, les frissons, la fièvre et cette terrible toux. Heureusement, Boclet prend soin de la toux depuis plus de 90 ans. Et maintenant, il y a le nouveau sirop Boclet complet anti-mucosité. Il s'attaque d'un seul coup à vos symptômes du rhume et de la grippe et fait même passer le mucus de là à là. Tiens. Tu vas te sentir mieux bientôt, mon homme. Boclet, ça goûte mauvais et ça marche. La première règle pour se distinguer, faire les choses différemment. Voici la nouvelle Ford Fusion entièrement redessinée. Avec un moteur EcoBoost à turbo-compression livrable et un moteur hybride qui double l'économie d'essence en ville de la moyenne des berlines intermédiaires, c'est une toute nouvelle vision de ce qu'une voiture peut être. La tournée mondiale de volleyball de plage sur RDS2. Sous-titrage ST' 501 On est de retour avec un rappel de notre question du match. On vous demande quel entraîneur-chef détient la marque pour le plus grand nombre de victoires à ces deux premières saisons. Je fais de réponse Steve Mariucci, George Seifert, Barry Switzer, Mike Marks ou Jim Harbaugh. C'est un bon... Très bonne question. Vous remarquez qu'il y a trois entraîneurs des 49ers. C'est-ce que les jeunes entraîneurs ont... Méfiez-vous! J'ai bien aimé ton choix tantôt avec Jim Harbaugh. On verra un petit peu plus tard au quatrième quart. La réponse. Le retour à Denis Pierre. C'est marque deuxième essai et huit des Falcons à leur ligne de 39. La base de Ryan complétée. Tony Gonzalez, premier essai dans le territoire des 49ers au 48 de San Francisco. Ils n'ont pas la solution encore une fois. Cette fois-ci, c'est un demi-point. Secondaire, ça ne fonctionne pas. On met un demi-point, on fait du homme-à-homme, on fait de la zone. Gonzalez, dominant. sept passes captées par Jones, sept par Gonzalez et six par Roddy White. Seulement trois receveurs utilisés jusqu'ici par Matt Ryan. Premier essai 10, un nouveau pression à quatre. Ryan s'avance et Ryan, cette fois, est rejoint, revient à la ligne d'engagement. Le qui est réussi par Isaac Sopoaga. Quelle force, avec son bras, avec un bras. On fait que Matt Ryan, ce n'est pas un gros, gros porteur de ballon. Il est grand, il a été lancé. Tout est un plaqué. En passant, tu parlais de trois receveurs de passes. San Francisco a alloué seulement trois performances à un receveur de passes avec Pils-envers pendant toute la saison. Elle pourrait avoir trois receveurs de passes chez les Parkins aujourd'hui avec Pils-envers. On en a déjà un. Ouh, il est donc. Deuxième et 10. Et la passe de Ryan intercertée. Roddy White avait perdu l'équilibre, alors ça permet à Chris Culliver de réussir l'interception. Et c'est le premier revirement du match. Ryan qui avait été victime de deux interceptions la semaine dernière. Premier revirement du match. San Francisco reprend le ballon. Tira de l'arrière par trois. Vos muscles vous aident à tirer et pousser. Soulever et relâcher. Bouger et fléchir. Mais quand ils sont en doloris ou que vous avez mal partout, vos muscles ne vous soutiennent plus. Essayez Tylenol douleur musculaire et courbature. Ils soulagent les muscles en doloris et les courbatures. Tylenol douleur musculaire et courbature est spécialement formulé pour soulager la douleur corporelle jusqu'à huit heures durant pour vous aider à retrouver votre état normal. Tylenol douleur musculaire et courbature. Retrouvez votre état normal quel que soit votre état normal. Qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur c'est de pouvoir faire un tas de choses. Tout un tas de choses. Ou de ne rien faire du tout. Le bonheur c'est d'être ensemble. C'est de se sentir libre. C'est quand chacun passe des vacances à la hauteur de ses rêves. Plus le mède et vous le bonheur. Vous l'imaginez comment. La troisième ronde du Farmers Insurance Open samedi 15h à RDS. RDS vous invite à participer au Grand Pool Ford. Mesurez-vous à vos collègues, à vos amis et au meilleur du Québec en vous associant à l'une de nos émissions. À gagner une location de fin de quatre mois du tout nouveau Ford Escape 2013 remis au hasard parmi tous les participants. Un voyage sportif remis au meilleur pooler et l'une des trois tablettes électroniques lors de chacune des sept périodes d'échange. Le Grand Pool Ford. Inscription dès maintenant. De retour à Atlanta. Premier revirement du match. Matt Ryan victime d'une interception de Chris Culliver. Les 49ers vont reprendre le ballon à leur ligne de 44 avec 7 minutes et 38 à faire au troisième quart. Kaepernick cherche un receveur et la longue passe pour Vernon Davis s'est complétée. Vernon Davis poussé en touche à la ligne de 25 des Falcons. Alors ça, c'est la confrontation. Vernon Davis et Tony Gonzalez présentement. Les deux élits rapprochés. Chaque équipe ont la loi. Trois contre deux au haut de l'écran. Trois de joueurs défensifs contre... Il y a rotation du maraudeur qui revient au centre du terrain. Davis en mâme contre un secondaire encore une fois. donc... Kaepernick décide de courir. Ça, c'est une course à l'extérieur mais il est rejoint pour une perte de terrain. Alors, Akeem Dent, le secondaire intérieur cette fois qui vient réussir le plaquion. On va revoir la passe à Davis. une excellente protection et en situation homme-à-homme c'est une confrontation inégale. Ici, bon travail des Falcons. On avait énormément de joueurs à la ligne d'engagement. Il semblait même avoir un peu de confusion du côté des Falcons mais on a bien réagi à la levée du ballon. Donc, on a des rares jeux négatifs depuis la fin du premier quart. Deuxième et douze. banayage avec Michael James. James à l'extérieur. James qui revient maintenant jusqu'à la ligne de fin où il est arrêté par Babinon. Moi, c'est ce que j'adore. C'est le paradis pour le joueur de ligne cette attaque-là. Là, c'est long le vu. Bloc de l'élie rapproché encroisé vers le centre. Le bloqueur Joe Staley qui s'en va à l'extérieur. Donc, tu sais, tu as du blocage de zone, tu as du blocage en puissance, tu as du blocage d'option, tu as du blocage piège. Job à homme, regarde, tu as toutes les stratégies de bloc que tu peux utiliser au football. Les Fulmanos utilisent ça. C'est un régal pour les joueurs de ligne à l'attaque. Troisième et cinq, un gros troisième et sept pour les 49ers. On envoie Michael James comme receveur éloigné. On a Chad Hall également, le numéro 14, son premier match avec les 49ers. Et Kaepernick, la passe qui est rabattue. On tentait de rejoindre Hall, mais c'était bien vu par William Moore, le maraudeur. un peu plus si c'était une passe rabattue ou peut-être même interceptée. Elle a été déviée. Alors Chad Hall qui attendait le ballon, la passe qui a été touchée par le bout des doigts. C'est suffisant pour empêcher Chad Hall d'attraper le ballon. Et là, David Akers un en un la semaine dernière, donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais ça n'a pas été une grosse saison. On voit ses statistiques. 38 verges pour créer l'égalité après le revirement, l'interception au défend de Matt Ryan. Et c'est contre la barre transversale. C'est raté directement sur la barre transversale. Alors, placement raté par David Akers sur 38 verges et la réaction de Jim Harbaugh. Alors, les 49ers sortent un joute de l'arrière par 3, 547 à faire au troisième quart. Alors que tous les autres semblent aller dans la mauvaise direction, nous n'allons pas seulement de l'avant, nous allons plus loin. Voici la nouvelle Ford Fusion entièrement redessinée avec le modèle hybride le plus éco-énergétique des berlines intermédiaires au Canada. C'est une toute nouvelle vision de ce qu'une voiture peut être. Grâce à vous, vous les connaissez. Ils sont les premiers à arriver et les derniers à partir. Nous aimerions dire merci à tous les bénévoles dévoués. Kraft le Hockey Continue remettra un total d'un million de dollars aux associations de hockey mineurs à travers le Canada et nous sollicitons votre aide. Dites-nous qui maintient le hockey bien en vie au sein de votre collectivité. Partagez votre histoire sur Kraft le Hockey Continu.ca grâce à vous. Présenté par le nouveau fromage râpé à d'améro piquant de Kraft. Mettez du piquant dans votre cuisine. Imaginez si tous les hommes à la peau sensible cessaient de se raser. Une meilleure solution? Le baume après-rasage peau sensible de Nivea Foreman procure une sensation rafraîchissante instantanée. La marque mondiale numéro un en soins de la peau pour hommes. Ce que les hommes veulent. Meilleur différentiel de revirement depuis 2011. Les Patriotes à plus 42 et San Francisco est deuxième à plus 37. Atlanta est à plus 21 au cinquième rang au cours des deux dernières saisons. On n'a pas profité cette fois de revirement, Pierre. On rate un placement, alors on reprend le ballon à notre ligne de 28 du côté des Falcons. Jacques Rogers avec les fins repart maintenant et Rogers avec une belle course un gain de ses belges. Une bonne nouvelle pour Matt Ryan. C'est l'interception n'a pas coûté de poing. On revoit la remise. Un Lili qui place le ballon. Ça, ça doit être un des pires sombres pour un bataille. Il y a un santé Samuel qui est devenu par là à David Akers. Un peu de l'intimidé. C'est qu'on avait amené Billy Condiff l'ancien des Ravens mais cette semaine on a dit à Billy Condiff de retourner à la maison. Clément n'avait pas besoin de ses services. Je pense qu'on va se réviser du côté des 49ers. 2e essai, 3. Snelling, cette fois. Snelling, premier essai, belle course à l'extérieur au 45 jusqu'au 47 pour un gain de 12. Après Rogers, voici Snelling. Il dit que Michael Turner a un problème à une cheville. On le voit là sur les lignes de côté. Turner, 8 courses pour 30 belges. Pour l'instant, c'est Jaquis Rogers et Jason Snelling qui doivent prendre la relève. Par contre, Rogers et Snelling, la dimension passe-cage, la dimension cinquième receveur déguisé, pas mal plus intéressante qu'avec Michael Turner qui est vraiment ennuyé, il est là pour le jeu au sol. On va mettre le ballon à Rogers. Rogers à l'extérieur. Rogers, belle fête! Très belle fête devant de Sean Goulson et il se rend au 45 des 49ers. Après l'interception de Bat Ryan, je pense qu'on a réalisé qu'il faut se calmer un petit peu, avoir plus d'équilibre, se donner des chances. On peut lancer le ballon, mais on n'est pas obligé de lancer le ballon. Dans le cas, ce que je veux dire, c'est que on ne veut pas que tout le monde est en stade, on ne veut pas se remoncer dans une situation où tout le monde est en stade sait que c'est une passe qui s'en vient. On doit avoir de la course. Ici, en deuxième à un, tu pourrais être très combatif avec une fin de jeu au sol et une longue passe. Deuxième et une. Rogers va aller à l'extérieur. Rogers, qui va chercher un premier essai, a attaqué le demi-point Carlos Rogers et ce serait suffisant pour un premier jeu. C'est comme si tout d'un coup, oui, on va aller chercher l'équilibre, mais c'est comme si tout d'un coup, l'attaque des Falcons veut se mettre en mode contrôle de temps de possession pour protéger la défensive des Falcons. Puis, l'UTT du voté raté de Akers aurait alloué des points sur quatre séquences consécutives. C'est ça. Mike Cox, de centre-arrière, sur le terrain présentement, en premier essai, 10. Ryan, la longue passe de Matt Ryan pour Roddy White et c'est rabattu par Carlos Rogers qui avait une très belle position devant Roddy White. la seule chance c'est que, bon, si Roddy White avait été capable d'aller chercher le ballon, mais non, Rogers était en situation parfaite. En contrôle. Les bons demi-défensifs font des trucs pour regarder le ballon, mais en plus avec la main à l'intérieur de garder contact avec le receveur pour s'assurer que le receveur est à côté d'eux. C'est quand on regarde le ballon, si tu touches pas au receveur, tu sais pas il est où. Roddy White a très bien fait. Snelling en deuxième étis, applique les freins, alors, avec Navarro, Bowman et Sopoaga qui étaient dans le couloir, Pierre, on a dû appliquer les freins. Will Tipoafo qui joue comme plaqueur, mais aussi comme centre-arrière à l'attaque. On voit le cowboy, Justin Smith, on n'a pas eu la chance de parler de lui beaucoup aujourd'hui, on n'a pas fait de grands jeux. Troisième essai dix maintenant. Troisième et dix, puis Gonzalez est sur les lignes de côté en train de voir de l'eau. Intéressant. Snelling et Rogers, les deux, demi à l'attaque sur le terrain, mais on les garde dans la protection. Et la passe est complétée à Julio Jones devant Dante Wittner. On voit Terrell Brown encore une fois qui dit à l'officiel Jones m'a poussé pour créer de la séparation. C'est pas la première fois que Terrell Brown fait ça, c'est depuis le début du match. On va voir. Ouf, quel plaqué de Wittner. Oui, au Jones, c'est sa marque de commerce. Il est gros, il est fort, il est vite, il est dynamique, il est bonne main, de façon physique, il crée sa propre séparation. Rogers au sol. Rogers arrêté. et d'une verge seulement, Justin Smith était là justement, le plaqueur. Les Falcons ont marqué un touché bien aux deux séquences. Ils ont marqué un touché à la première séquence, à leur troisième, à leur cinquième, et là, après l'interception, c'est leur septième séquence à la première séquence. Si la tendance se maintient, on remarque un touché à chaque deux séquences. C'est un deuxième essai et là. On amène un blitz, le ballon échappe à Ryan. Et attendons voir qui a le ballon, est-ce que c'est Ryan ou le choix des 49ers? C'est Francisco. Alors, échappé de Matt Ryan, on amène un blitz et s'est recouvré. Alors, deuxième revirement de suite pour Atlanta. Hé, on a bien dit, on parlait de déguisement. Il envoie, on va revoir la... Attends. Matt Ryan, qui voit le ballon arriver et qui regarde la couverture de passe, ne voit pas ses mains attraper le ballon. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on a vu Gonzalez faire un petit mouvement avant le début du jeu. San Francisco n'a pas bronché. Alors, oh, c'est une défensive de zone. Ils n'ont pas envoyé quelqu'un avec Gonzalez. Il n'y a pas de secondaire qui est partie. Défensive de zone. Parfait, j'ai le temps. Boom! On amène le blitz. Alors, c'est ça qu'on dit, déguiser les stratégies. En plus que la remise, il y a eu un capouillement. Allons au 37, premier essai 10. Deuxième revirement de suite contre Matt Ryan. Interception est maintenant échappé, perdu. Kaepernick le met à Gore. Gore court au centre et il est arrêté à la Ligue de 40 pour un gain de 3 verges. pointe vers lui, disait à cette ligne à l'attaque, c'est mon erreur. Oui. On a dit, plutôt, dans trois de ces quatre premiers matchs une fois, deux interceptions. C'est deux revirements. C'est deux revirements. Deuxième essai pour les 49ers. Kaepernick, cherchant receveur, la passe en plein centre, mais c'était un petit peu trop long pour Delaney Walker, surveillé par Thomas Dekou. Je trouve certain quand Kaepernick décide de lancer des passes avec vélocité, il rentre dans son tir, dans son geste de passe, lance avec beaucoup de force. Encore, qui va à l'opposé de la fin de jeu au sol, je ne suis pas sûr que c'était la stratégie qu'on voulait. mais moi, j'ai toujours dit, si jamais Borg croyait qu'il y avait peut-être un problème de protection, laisse faire la fin de votre en protection. C'est peut-être ça qui est arrivé aussi, mais... Un gros troisième essai après l'échappée de Matt Ryan à la fin du troisième quart, troisième et sept. Elles sont à quatre, on amène un cinquième joueur en délai. La passe incomplète pour Vernon Davis, c'était légèrement derrière Davis et un moussoir toutefois sur le terrain. Ouf! Cliff Matthews! Pénalité de rudesse, pénalité de 15 belges, premier essai, San Francisco. Au lieu de forcer les San Francisco à dégager, donne une chance. La main gauche sur la tête, un coup à la carte, un coup sur le casque. Moi, je ne l'aime pas beaucoup, ces pénalités-là. Je ne suis pas la première fois que ça arrive, mais tu sais, le gars, il essaie de rabattre la passe. Mais est-ce qu'il l'arbitre juge qu'il aurait pu arrêter son geste et de ne pas frapper le carrière? Mais tu sais, tu comprends que le gars, il tente de lever les bras pour rabattre la passe. Tout son élan, sa force, son transfert de poids se fait dans cette direction-là. Ce n'est pas évident. 45 maintenant dans le territoire des Falcons. Premier essai, 10. On va faire vite, deux secondes, une seconde maintenant. La remise en champ arrière à Frank Gore et Gore pour deux verges de course en plein centre. Moi, je m'attends à ce qu'on envoie une belle course de Cap-O'Nex. Ça ne se peut pas pouvoir faire quatre quarts, 60 minutes sans garder le ballon et courir à l'extérieur. Ça s'en vient, je te le dis. 24-21, Atlanta met par trois. C'est dans les victoires qu'on reconnaît les bonnes équipes. Et c'est dans l'adversité qu'on distingue les grandes équipes. McDonald's commandite fièrement le hockey Bantam au Québec. Tous ensemble. Le basketball de la NCAA samedi sur RDS 2. Panthers canadiens mardi 19h30 à RDS. La plus grande franchise de hockey professionnel. Un accès sans précédent. 24CH, la série présentée par Ben dès le 26 janvier. Seulement à RDS. Il n'y a rien comme la mer pour vous aider à respirer librement. C'est parce que l'eau de mer est efficace pour déboucher votre nez. Mais si vous n'êtes pas au bord de la mer, il y a le nouvel autre i20 eau de mer et aloes. Sa formule unique combine le pouvoir de l'eau de mer pour éliminer la congestion et les propriétés naturelles de l'aloes pour hydrater et apaiser la sécheresse. Respirez librement avec la marque de décongestionnant nasal numéro 1 au Canada. Le nouvel autre Yvan Audemere est à l'eau. Alors, le face-à-face après trois quarts de jeu, évidemment, des statistiques impressionnantes pour Matt Ryan, mais des erreurs également, Mathieu, et ça, ça fait partie du personnage. Oui, ça fait drôlement passer à la performance la semaine dernière. Il avait lancé trois passes de toucher, deux interceptions. Cette fois-ci, c'est une interception et un ballon échappé. C'est vraiment de sa faute parce que la remise était parfaite. Du côté Colin Kaepernick, après une première demi plus tranquille, on commence à se replacer. Tout un match en attaque pour les verges totales pour les Falcons. 374 verges et là-dessus, 312 réussies par la passe. Le football de la NFL vous est présenté en partie par McDonald's. McDonald's, c'est ça que j'aime. Début du quatrième quart. L'écart est de trois points seulement. Deuxième essai et huit. Les 49ers ont 43 d'Atlanta. 22 jours sur la gore. Kaepernick, la passe, c'est complété, Michael Crabtree. Et Crabtree toujours debout, finalement, rejoint par derrière à la ligne de 10. 33 verges, la passe et course à Michael Crabtree. Quel attrapé contesté, la précision de la passe, la concentration de Crabtree. et la couverture, il ne manquait pas grand-chose. Robert McLean qui était tout prêt. Je crois qu'il a été plaqué et raté par la suite. C'est un problème chez les Falcons depuis le début du match. Quatrième présence dans la zone payante. Les 49ers sont parfaits aujourd'hui. Trois en trois à l'intérieur de la ligne de 20. Intérêt parfait avec leur batteur. et Frank Gore en plein centre pour un gain de cinq verges. Frank Gore qui est arrêté par nul autre que son blocateur Anthony Davis. Évidemment pour le porteur de ballon. Cette fois-ci, ce qu'on va capitaliser, l'interception n'avait pas coûté de points. Il avait coûté seulement un morceau de terrain et quelques minutes au temps de possession. encore une fois, trois à trois dans la zone payante. Deuxième essai et la zone début à la ligne de cinq des Falcons. Kaepernick passe rapidement à Crabtree. Crabtree frappé ses mains vers le ballon. Échappé de Crabtree. Crabtree qui tentait d'atteindre la zone début avec un deuxième effort se fait frapper par le maraudeur perd le ballon. La seule chose qui pourrait sauver les Full Nanners, je crois, c'est si le ballon a traversé la ligne blanche avant qu'il échappe le ballon, mais je ne suis pas sûr. Il y a l'impression qu'il a plantable le ballon. Les Falcons ont le ballon échappé de Crabtree à la porte début. Ah oui, le ballon bougeait déjà, Pierre, parce que Moore est venu terminer le travail. C'était le même jeu que la semaine dernière, il a marqué un touché sur ce jeu-là contre les Packers de Green Bay. Belle réaction. Dante Robinson qui avait quitté le match avec un plaqué après un plaqué Sévac. Il fait un gros jeu. Hawkins, tu reprennes le ballon. Alors, les Goodbells. Avec le sélect-terrain à multiréglage qui ajuste les performances du Jeep Grand Cherokee aux conditions météo et routières particulières, même les vraies tempêtes de neige ne vous empêcheront pas de vous rendre au travail. Toutes nos excuses. Le VUS le plus récompensé de l'histoire. Le Jeep Grand Cherokee. Mesdames et Messieurs, bonsoir, ici Pierre Houle de nom de tous mes collègues. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier reportage. A to you! No! Canadien! C'est la plus belle équipe de l'histoire de l'Aké. C'est la plus belle équipe de l'histoire de l'Aké. C'est dans les victoires qu'on reconnaît les bonnes équipes. Et c'est dans l'adversité qu'on distingue les grandes équipes. McDonald's commandit fièrement le Hockey Bantam au Québec. Tous ensemble. Le sous-titrage, une présentation de l'Association des concessionnaires Subaru du Québec. En 2013, dominez les éléments avec Subaru. Pensez Subaru, confiance et évolution. Échappé de Michael Crabtree à la ligne d'une verge. Les Falcons reprennent le ballon. Dans les deux dernières séquences des 49ers, un classement raté et un échappé à la ligne d'une verge. Classement raté de 38 verge de David Akers. Du coup, le jeu au sol, mais est-ce qu'on va surprendre? Oh! La passe est rabattue! Ahmaud Brooks, le secondaire extérieur avec la passe rabattue. On vous rappelle également si jamais c'est un sac du cadre, c'est un toucher de sûreté. Owen a jonglé encore une fois avec la remise. Oui, Dante Robinson. Ah oui? Je n'ai pas vu tous les matchs de sa carrière, mais je pourrais être un des gros jeux dans sa carrière. Ça aurait pu permettre à San Francisco de prendre les devants pour la première fois depuis le début du match. Gros, gros jeu. Manque d'opportunisme de la part de San Francisco. Deuxième et dix. La percée du centre-arrière et c'est Cox. Cox se rend jusqu'à la ligne de six pour un gain de cinq belges. On peut lui donner toute cette progression-là, mais au moins, il donne un petit peu d'espace à Matt Ryan, surtout si jamais on ne gagne pas les six belges nécessaires, mais il donne un peu d'espace au voteur de dégagement pour s'installer et faire son vote. Gros, gros jeu ici. Troisième et six. Il y a quand même un bon tour de ruchette. Troisième et cinq sur les troisièmes et six. C'est quand même 60%. Oui. Ils sont tournés, Gonzalez. Ils sont à quatre. Beaucoup de temps pour Ryan. La passe complète à Gonzalez, mais on pousse Gonzalez en touche. Alors, Carlos Rodgers, belle couverture sur Gonzalez et les Falcons devront dégager. Rodgers profite aussi d'Aldon Smith. Regardez bien. Malheureusement, le pauvre Aldon Smith, je trouve qu'il a bien joué en couverture de passe aujourd'hui. On n'a pas parlé de lui comme chasseur de corps, mais souvent, avant qu'il parte en direction de Ryan, il met les mains sur les receveurs de passe et les empêche de décoller de la ligne d'engagement. Ça permet aux autres demi-défensifs de s'installer par la suite et de reconnaître le jeu. Regardez-moi le pâcheur en quatrième essai, une belge. Ted Ginn recule à sa ligne de 42. Ted Ginn dans la ligne de 50 dans le territoire des Falcons et Ted Ginn jusqu'aux 30 suites dans le territoire d'Atlanta. Un bon retour pour l'ancien des Dolphins de Miami. Le quart est toujours de 3 points. Les 49ers ont le ballon au retour au quatrième quart à Atlanta. Le meilleur ski dans l'Est. Trois nuits et trois jours de ski pour le prix de deux. Renseignez-vous sur doubleplaisir.com. C'est où? OK, attends. Vas-y, Marco! Tu peux le faire! essaie de passer par derrière! Allez, Marco! Rends-nous fier! Rouve-nous, t'es un bon partenaire! Envoie un message d'encouragement sur Budlight.ca à tes amis et tu pourrais gagner les billets pour le Super Bowl XLVII. Aucun achat requis réservé aux 21 ans et plus. Ne moquez pas toute l'action de l'Impact de Montréal dès le 16 mars lors du match d'ouverture de la saison 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada un service de navettes au Massif, ce complexe offre tout pour les skieurs. Vivez vos meilleures vacances qui de montagne. Voici la réponse à notre question du match. On vous demandait quel entraîneur-chef détient la marque pour le plus grand nombre de victoires à ses deux premières saisons. Mathieu avait choisi Jim Harbaugh. Oui, c'était mon choix. Il y avait trois entraîneurs des 49ers et j'étais avec le plus récent. Alors, la réponse c'est George Seafert avec 28 victoires au cours de ses deux premières saisons. C'est vrai que Seafert a connu du succès. Oui, il y avait Joe Montana comme carrière et Steve Young comme substitut. Ça aide un peu. Ça aide un petit peu, oui. Ça donne un coup de main. De retour à Delipière. Merci, messieurs, alors qu'on voit à leurs deux dernières séquences des 49ers. C'est vrai, contenté. C'est contenté d'une interception et d'un placement raté. Échappé, il y a un placement raté. C'est Frank Gore en plein centre et Frank Gore jusqu'à la ligne de 30. Un gain de bivalge. Alors, quelle saison de tennis d'en dernier? Quatre grands thèmes remportés par quatre joueurs différents chez les hommes, chez les femmes, bien sûr. Serena Williams, le grand thème de Maria Sharapova, grand thème en carrière. Alors, ça promet pour 2013. Le minimum d'Australie, ça se poursuit ce soir, 21 heures, sur les zones de RDS 2. Le conseil à San Francisco, c'est le temps ou jamais d'aller dans Marquée des points et de construire une petite avance parce que je joue avec le feu. On ne profite pas des erreurs des Falcons. Mark est revenu à l'intérieur et il a été arrêté par Hakim Dent. Alors, ce sera troisième essai et une belge. Parce que je pense qu'on est conscient, on a vu Matt Ryan aller dans la dernière minute de la semaine dernière. On a vu Matt Ryan aller dans les deux dernières minutes de la demi aujourd'hui. Alors, il faudrait pas jouer avec le pouce en Francisco et donner l'occasion à Ryan de prendre le ballon en fin de match. On a amené deux bloqueurs additionnels. Voilà le fameux 2000 livres. Une tonne de fun! Anthony Dixon dans le champ arrière, troisième et une. On remet le ballon à Dixon et Dixon, premier essai jusqu'à la ligne de 25. C'est ce fameux blocage en puissance, c'est-à-dire que le côté droit de la ligne en attaque bloque en oblique du côté gauche et le garde du côté gauche Mérou 77 traverse la formation vers la droite et devient le protecteur de Anthony Dixon. Donc, lui, il vient faire le vidangeur. Il nettoie la brèche, il nettoie le tour. pour permettre à Dixon d'aller chercher les verges nécessaires. Premier essai, 10. Le Michael James dans le champ arrière maintenant pour les 49ers. Au 25 des Falcons. La remise à Le Michael James. James accélère à l'extérieur, revient maintenant et James jusqu'à la ligne de 17. Rien de huit verges pour Le Michael James qui a marqué un toucher en première demi. la deuxième et deux, ça devient drôlement dangereux pour Atlanta, difficile pour Atlanta. On ne sait pas les 323 verges de la semaine dernière, mais quand même, on est rendu à 130 verges du côté de San Francisco. Deuxième et deux. On passe à Crabtree. Crabtree, premier essai jusqu'à la ligne de neuf. Il était surveillé par William Moore. Randy Moss qui revient sur le terrain, Pierre, le vétéran. Randy Moss qui, aujourd'hui, a capté trois passes pour 46 verges. Premier essai, la zone des deux. la mise à Gore. Gore vers la zone des buts, touché. Frank Gore, son deuxième touché au sol. et les 49ers prennent les demandes pour la première fois du match. Et ça, c'est un copier-coller de son premier touché. La même course, à la même place. Moi, ce que j'admire, c'est le sang-froid de Colin Kaepernick qui fait ses ajustements à la ligne d'engagement. Il prend le ballon et il reste souvent deux secondes, une seconde, mais il n'y a pas de panique. Bruce Taylor qui fait tout un bloc sous Stephen Nicholas. On a réussi à créer un avantage numérique. Avec la formation offensive, il n'y avait tout simplement pas assez de gelets rouges pour arrêter Gore. Il y en avait un, mais il y avait le centre arrière et il y avait Gore. Donc, le pauvre Nicholas qui ne pouvait rien. Transformation réussie. Les 49ers viennent pour la première fois aujourd'hui. 28-24 au quatrième quart pour regarder la finale de l'Association nationale. Vos muscles vous aident à tirer et pousser, soulever et relâcher, bouger et fléchir. Mais quand ils sont endoloris ou que vous avez mal partout, vos muscles ne vous soutiennent plus. Essayez Thylénol douleur musculaire et courbature. Il soulage les muscles endoloris et les courbatures. Thylénol douleur musculaire et courbature est spécialement formulé pour soulager la douleur corporelle jusqu'à 8 heures durant pour vous aider à retrouver votre état normal. Thylénol douleur musculaire et courbature. Retrouvez votre état normal quel que soit votre état normal. Sénateur Lightning vendredi 19h30 à RDS. La plus grande franchise de hockey professionnelle. Un accès sans précédent. 24 CH la série présentée par Bell dès le 26 janvier. Seulement à RDS. Mesdames et Messieurs, bonjour, ici Pierre Aude au nom de tous mes collègues. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier reportage. pour les Niners excellent contre le jeu au sol en situation de premier essai. Aujourd'hui, on a fait quand même du travail respectable contre le jeu au sol des Falcons d'Atlanta. On va dire que les Falcons sont maintenant privés des services de Michael Turner. Eh bien, pour une deuxième semaine de suite, les Falcons laissent filer une avance de 17 points ou plus. 9-20-0 la semaine dernière. 9-17-0 aujourd'hui. Et au quatrième quart, on tire de l'arrière. Alors, oui, on se complique la vie du côté des Falcons. Il reste un peu plus de 8 minutes au match. On n'a pas marqué de points en deuxième demi. À les trois dernières séquences, interception, échappé, perdu. C'est ça. Votée de dégagement. Oui. Alors, on n'a rien fait en deuxième demi. Pendant ce temps-là, les Fournanners ont marqué 14 points, 7 points au troisième quart et maintenant, 7 points au quatrième. il faut voir si Matt Ryan va être en mesure de repartir la machine avec son attaque. Il y a l'impression que le défensier de San Francisco en reprend un petit peu de confiance parce qu'il faut le dire, elle a joué sur les talons pendant toute la première demi. Elle a été ébranlée. Pas terminée. Il reste encore beaucoup de temps. C'est un match assez intense. Merci. Chris Rogers, encore une fois, décide de ne pas quitter la zone de début. Quand Kaepernick va attaquer en ligne droite, les deux joueurs des Hawkins qui figent pendant une fraction de seconde. Là, Nicholas, regarde Kaepernick. Kaepernick s'en va vers... Il s'en va vers Kaepernick. On met le ballon à Gore. Même chose ici. C'est parce qu'il manque de ressources. Parce qu'il dit, OK, OK, on va dire, l'ailier défensif prend Kaepernick, le secondaire prend le porteur de ballon. Oui, mais quand Bruce Miller arrive dans l'équation, il devient le troisième joueur à l'attaque. On manque de ressources. On se fait avoir avec le mouvement à retardement du centre arrière. Ryan, la passe complétée à Roddy White tout près de la Ligue de 30. On va placer le ballon, mais ce sera tout près d'un premier jeu pour Roddy White. On vous rappelle encore une fois qu'il y a seulement trois receveurs qui ont touché au ballon du côté des Falcons à 30 aujourd'hui. mais évidemment, c'est toute une journée de travail pour Jones, White et González, mais... Mi passe captée pour Jones, vite par González et sept par Roddy White. Oui, ça devrait l'amener au plateau des 100 verges de cette dernière réception. On se fait avec Rodgers pour un premier essai. Il y a deux Belges. On va être capable de reprendre du rythme. On va être capable d'arrêter l'hémorragie. de reprendre du rythme. Je pense à la semaine dernière, on perdait, on gagnait, on perdait, on est revenus. Premier essai, 10 Pression à 4 Ryan s'avance La longue passe de mat, Ryan pour Julio Jones Et passe incomplète Ouf De toute chance que Brown est revenu A aider Colston Quelle belle réaction de Terrell Brown Je ne suis pas certain qu'il devait s'occuper De ce morceau de terrain-là Chose certaine, on dirait qu'on avait encore une fois Attaqué Colston Terrell Brown qui vient Réagir Lui aussi est dans la zone profonde Donc peut-être qu'il y a certaines couvertures On appelle ça un quarter Où tu donnes des quarts de terrain Au lieu d'avoir des demi-terrains, c'était des quarts de terrain Donc, Brown avait un quart de terrain Colston avait un autre quart de terrain Donc, dans le fond, il sépare le terrain En quatre Deuxième essai, 10 Ryan, la passe Complétée à Harry Douglas Alors, voilà Première passe complétée À un receveur Autre que Jones, Roddy White ou Gonzales ce soir C'est Harry Douglas Troisième receveur éloigné des Falcons Grand suivant se capté En saison angulière pour Harry Douglas Troisième essai, quatre Attention, Delta au bas de l'écran Trois rassemblés regroupés Attention, attention entre les deux Smiths Justin Smith et Alton Smith On a deux gros aînés rapprochés On fait de l'espace pour Roddy White, non? La passe de l'autre côté C'est complété Julio Jones devant Chris Culliver Vraiment, on avait isolé Julio Jones de l'autre côté Quand j'ai vu les deux gros aînés rapprochés En formation de Delta devant Roddy White Je me dis, ça y est, les deux gros partent en avant Et Roddy White va faire un petit changement de direction derrière Ça va être une passe complétée facile Mais finalement, c'est Julio Jones qui a été l'heureux élu Première essai 10 Le ballon 42 Fin de jeu au sol à Snelling Ryan, qui s'avance dans sa zone de protection Fin de passe, essaie de courir Il est arrêté après un gain de trois belles Patrick Willis qui est venu réussir le plaqué sur Matt Ryan Le plaqué légal, même si ça s'est fermé Le plaqué a débuté à l'épaule Ensuite, c'est allé au niveau de la tête Dans le coup de l'action, c'était très légal comme plaqué Hawkins à leur rythme de 45 Deuxième essai 7 Ryan, cherchant un sauveur Finalement, la passe contre Jones complétée Il se fait frapper solidement dès qu'il touche au ballon contre Terrell Brown Mais quelle passe de Ryan Ça là, ça a l'air de rien Mais le jeu de pied qu'il a exécuté était sublime D'éviter la pression et de prendre le temps de se réinstaller Pour avoir une bonne base, pour lancer une passe précise Ça s'était... La transition était très rapide Les petits joueurs anodins On prend ça pour acquis, mais c'est tellement difficile Troisième essai et deux On voit que Ryan, un petit peu de sang sur la lèvre Il est dehors de sa course parce qu'il a été frappé On pense à Ryan pour Harry Douglas Et Douglas, saisi, se relève et finalement est arrêté Harry Douglas Il était complètement seul, Pierre Et s'il n'avait pas jonglé avec le ballon C'était un touché facile Carlos Rodgers qui disait Il m'a accroché par le collet Puis il m'a tiré vers le sol Ouf, est-ce que le ballon a bougé? Wow, regarde, Jim Harbaugh ne prend pas de chance De toute façon, il reste moins de 4 minutes au match C'est le temps de lancer le mouchoir Oh, demande de révision par l'entraîneur-chef Jim Harbaugh Des 49ers de San Francisco Est-ce que le ballon a de chaud au sol? Possiblement Mais c'était troisième essai du côté des Falcons-Atlanta, alors Demande de révision Ava-t-il sa main encore sous le ballon? On va voir dans quelques instants au 4e quart Le même hôtel La même piscine Mais deux prix différents Pourquoi payer plus? Ayez le réflexe Trivago Sur Trivago, vous trouverez toujours la meilleure offre Pour plus de 600 000 hôtels en comparant les prix de 100 sites de réservation Sélectionnez simplement votre hôtel idéal Et Trivago vous montre où réserver au meilleur prix Un hôtel Trivago Le basket-bord de la NCAA Lundi sur RBS 2 Avec une aussi longue garantie Les futurs conducteurs ont eux aussi leur mot à dire Roddy White, Julio Jones et Tony Gonzalez Très occupés aujourd'hui Très occupés pendant la saison régulière 92 passes captées pour Roddy White 1351 Belge Et là on aura la décision Et là regardez la réaction de Jib Arba Il est furieux, il lance son casque d'écoute On n'est pas d'accord avec la décision sur le terrain On dit que la passe est complétée à Harry Douglas La main gauche On a jugé que le ballon a bougé Mais que la main était toujours sous le ballon J'ai l'impression Et puisqu'on avait jugé que c'était un attrapé Les évidences ne sont pas hors de tout doute pour dire Non, c'est une passe incomplète Il ne faut jamais perdre de vue cet élément-là De la reprise vidéo On a jugé passe complétée Il faut que les images vous trouvent hors de tout doute Que c'était une passe incomplète Il faut croire que M. McCarley ait dit qu'il n'y a pas assez d'évidences À la ligne de 28, premier assististe Jacquez Rogers Rogers avec une belle fin Rogers, toujours debout, va chercher Neville Oh, quelle puissance Avec Ray McDonald sur le dos Elle va chercher quoi ? Trois, quatre verges supplémentaires Quelle belle séquence Évidemment, le scénario ODA C'est que Mark & Chip Il ne reste plus de temps au chronomètre Je ne sais pas que Kaepernick en touche au ballon Là, c'est la première fois dans la zone payante en deuxième demi Les Hawkins n'ont pas marqué de points en deuxième demi jusqu'ici Deuxième essai et une On y va pour la passe Passe rapide complétée, Harry Douglas Premier essai arrêté par le maraudeur de Sean Golson Pour une france-plein à chaque fois qu'un receveur capte un ballon Une fois qu'il a poussé pour créer la séparation On peut voir Et en plus, imagine-toi le scénario Si Hawkins marque un touché ici Et que San Francisco est pris pour tenter un bâté de précision Pour envoyer le match en prolongation C'est David Akers qui ne doit pas être super confiant À la ligne de 16 maintenant Premier essai, 10 Rodgers Rodgers pivote et il est frappé solidement par Patrick Wallace Ça, c'est toujours dangereux Un porteur de ballon faire un 180 Et là, ça fait frapper solidement par le secondaire Parce que lorsqu'il revient Lorsqu'il fait face au jeu Des fois, tu peux te faire surprendre Tu ne vois pas le gars qui vient de claquer On parle déjà de la prochaine séquence Du côté de Randy Moss et Colin Kaepernick Que minutes à faire pour regarder la finale de l'association nationale Sur les zones de RDS Ça n'a pas le sens Ça n'a pas le début Et la fin est complétée Touchée Greg Kerr Wow, what a catch Touchdown That's delightful Jekko It's a fabulous goal It's surely the winner Pass is caught for the touchdown Winner John Shomsky He's got it Touchdown First and 10 from the 24-yard line And a damage intersection It's made by Assante Samuel On second and two One catch by Lance Moore One catch by Danny Amendola Wilson fires deep down the left side And he can catch the touchdown Les Sénateurs et les Panthers Sont les deux équipes Cendrillon de la dernière saison Dans la Ligue nationale Et ces deux formations Pourraient encore une fois Participer aux éliminatoires cette année Pourront-ils répéter leurs exploits Donc de l'an dernier Demain, 19h30 sur les zones de RDS Affrontement entre les Panthers de la Floride Et les Sénateurs d'Ottawa Les séries éliminatoires de la NFL Une présentation de Bud Light Vieux minutes à faire maintenant À cette finale de l'Association nationale Le planon à la ligne de 15 Les Falcons tirent de l'arrière par 4 points On est en mode 4 et 16 ici Ça fait un toucher Ils sont à 4 Ryan, petit passe pour Snelling C'est complété Snelling est arrêté à la ligne de 10 Un gain de 5 belges Il faut être intelligent Dans la zone payante Il ne faut pas jouer à l'hérogant Crabtree, ça lui a coûté un échappé Si tu as plaqué, tu as déjà deux joueurs accrochés après toi S'il te plaît, là Combattre Il s'est fait frapper, regardez Oh, ça fait l'épaule gauche Ça fait mal à l'épaule gauche Troisième et quatre Drew Davis maintenant dans la formation comme receveur La passe qui est rabattue à la ligne d'engagement Ahmad Brooks Deuxième passe rabattue pour Ahmad Brooks aujourd'hui On ne peut pas mentionner son nom régulièrement Mais les deux fois, c'était justement hors de jeu Donc c'était une belle lecture Il identifie bien la protection Il a bien synchronisé son geste Il a bouché la protection du côté de Roddy White Quatrième essai, quatre À la ligne de 10 Alors, qui sera l'heureux élu? On a Gonzales au bas de l'écran Qui est un contre un contre Terrell Brown Bien, un contre un C'est un maraudeur qui est placé pour aider Brown Ryan Et la passe est rabattue Roddy White, le receveur visé Farrell Bowman, le secondaire intérieur White voulait une piste Et les 49ers font le travail en quatrième essai On a un Jim Harbaugh qui veut s'assurer qu'il n'y a pas de pénalité au banc Je pense qu'il était légèrement derrière White aussi Exactement Il n'y a jamais eu de séparation, Bowman hein Quelle joie de football Un gros secondaire intérieur qui surveille Roddy White Ce n'est pas un hasard, on voulait isoler White contre le gros secondaire Et Bowman qui a été excellent Farbaugh n'est pas content parce qu'on célébrait sur les lignes de côté Donc ce n'est pas terminé ce match-là Il pourrait dire, ok, la semaine passée, Atlanta avait 31 secondes Et regardez ce qui est arrivé aussi avec les Ravens Contre les Broncos de Denver Les Falcons ont encore deux temps d'arrêt À leur ligne de 10 On est au sol Frank Gore en plein centre Gore arrête après un gain de 3 belges Tem d'arrêt demandé par Atlanta Derrière l'arbitre et en plus c'est l'arbitre Je ne sais même pas si Roddy White n'a pas été surpris par le ballon Parce qu'il y avait le juge de melee qui était devant lui La semaine dernière, c'était 17-0 Aujourd'hui c'était 17-0 Excellent première demi pour Matt Ryan Mais on ne peut pas en dire autant Pierre en deuxième demi À être des victimes de deux revirements Oui Et pour Colin Kaepernick, excellente deuxième demi au total 233 belges, une passe de toucher Kaepernick seulement deux courses aujourd'hui Une de 23 belges On va s'assurer du côté de San Francisco Qui n'a pas d'erreur On a un bon personnel sur le terrain On va s'assurer qu'on comprend la situation Une minute et quatre secondes à faire Tant d'arrêt demandé par les 49ers Kaepernick avait un sourire rendu jusqu'aux yeux Il n'a pas l'air nerveux, il faut lui donner ça Il n'a pas l'air conscient de l'ampleur de la situation La pierre des Falcons 13 victoires en saison régulière Ils avaient commencé la saison 11 et 1 Et là, complètement dominé en deuxième demi Aucun point marqué par les Falcons C'est 14-0 San Francisco Et en plus San Francisco a échappé le ballon Pierre à la ligne d'une verge Et on a un placement raté On avait plus facilement marqué 24 points en deuxième demi Il n'a pas l'air contre Aucun Deuxième et sept On va faire vite Et on n'a pas eu le temps Alors après un temps d'arrêt On met trop de temps pour mettre le ballon en jeu Il n'a pas eu le temps 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 Deuxième et douce Maintenant Gore 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 rejoint dans le champ Il a perdu le terrain Cliff Matthews Qui s'amène dans le champ Ouf qu'on joue avec le feu Pas bon, c'était Vance Walker, le plaqueur, qui est venu réussir le plaqué dans le champ arrière Vraiment, bien Il devrait normalement faire encore une autre course Après ça, tu peux écouler 40 secondes avant de prendre ton dernier temps d'arrêt Tu dégages Écoute, l'Atlanta pourrait reprendre le ballon en milieu de terrain avec Quinzaine de secondes Troisième et quinze Le ballon à la ligne de cinq des 49ers qui mène par quatre points On émotionne avec Gore Gore s'échappe, attention Et Frank Gore est arrêté à la ligne de quinze Alors quatrième et cinque On va dégager du côté des 49ers Ça donne plus de marge de manoeuvre pour le boteur Ça va faire que Atlanta va retrouver le ballon plus longtemps Plus loin dans son territoire Et du côté des Falcons Super, on parlait de cette deuxième demi On voit Harry Douglas Interception Échapper Dégagement Et arrêter sur un quatrième essai On a eu le ballon quatre fois On n'a rien fait Du côté des Falcons en deuxième demi Et Andy Lee Il a de l'expérience Il s'en va au Pro Bowl Il est sur l'équipe All Pro Je ne dirais pas quoi faire Mais Ce n'est pas le temps d'être cute Sacrifter un peu de distance Mais assure-toi de voter rapidement Parce que l'Atlanta se dit C'est quoi nos meilleures chances de marquer? C'est-tu de le bloquer de voter? C'est de demander le retour Puis après ça, une phase du désespoir La prière veut dire le jeu Tu sais Avec Andy Lee, il faut qu'il Efficace Pour botter le ballon Alors, 13 secondes à faire au quatrième cœur Falcons, on vous le rappelle Menait 17-0 Menait 24 à 14 Menait par 10 à la mi-temps Oui En deuxième demi Des touchés Deux touchés de Frank Gore Sur des courses de 5 belges et 9 belges Dégagement Dégagement, Dan Dealey Harry Douglas, le retourneur Le tourneur La mise la plus importante dans la carrière de Brian Jennings La mise est parfaite Dégagement de Lee Douglas saisit le ballon Et quitte le terrain Et dépoussé en touche Écoute, j'ai été généreux quand je disais une quinzaine de secondes Il en reste 6 Je dirais que la belle course de Gore est allé gruger probablement 4-5 secondes Il y a un qui s'est fait mal sur ce claqué de Brooks C'est au bras gauche Alors On voit qu'il semble ennuyé par cette blessure au bras gauche Mais il est de retour pour possiblement le dernier jeu du match Si Atlanta réussit pas ce jeu miraculeux Imagine toi la grande décision la semaine numéro 11 de Jim Harbaugh De donner les règnes de l'équipe à Colin Kaepernick Mais ils vont avoir gain de cause Parce que l'an passé ils ont perdu dans le Finale d'Association Ici ils pourraient aller au Super Bowl Ryan, la passe pour Jones C'est complété Jones est plaqué C'est terminé Les 49ers de San Francisco sont champions de la Nationale Et s'en vont au Super Bowl pour la 6e fois de leur histoire Quand tu parlais de cette décision de Jim Harbaugh avec Colin Kaepernick Il retourne au Super Bowl Pierre pour la première fois depuis 1994 Il en a une 6e fois au Super Bowl Tu l'as dit, ils sont 5 en 5 Ça faisait 18 ans Deuxième demi Dominé par les 49ers On a fait des ajustements défensifs On a provoqué des revirements Et on a marqué deux gros touchés pour arracher la victoire aux Falcons Les 49ers s'en montent au Super Bowl Il en porte 28-24 Allons retrouver Marc Labrecq Merci beaucoup à Denis et Pierre L'histoire du match, évidemment Les revirements qui ont fait mal du côté Atlanta Et Julio Jones Toute une performance cet après-midi Dans la défaite pour les Falcons Et oui, ça a très bien commencé en première demi pour les Falcons Et malheureusement en deuxième demi Incapable d'inscrire aucun point Ça a été la différence à l'heure Le héros du match Une présentation du ministère des Transports Et de son site Bâtisseur Recherché Et le héros du match tel que choisi par Mathieu Il est rapproché Vernon Davis Oui, Vernon Davis qui a été absent depuis les débuts de Colin Kaepernick Et bien aujourd'hui, il s'est éveillé 5 réceptions pour 100 siverges et un toucher Il a vraiment été la bougie d'allumage pour son attaque en deuxième demi Donc toute une performance pour Vernon Davis Il s'en ira cette année au Super Bowl Alors je vous rappelle, le prochain match La finale dans l'association américaine entre les Ravens de Baltimore Et les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre en direct de Foxborough On est là à partir de 18h30 sur RDS pour ce match Je vous rappelle la marque finale Victoire des 49ers de San Francisco 28-24 sur les Falcons d'Atlanta Et les 49ers qui sont les champions de l'association nationale Et qui représenteront l'association au match du Super Bowl 47 Pour 30 le magazine, du lundi au vendredi, 16h sur RDS Info RDS Une division de Belles Média L'association internationale